Une ETO parce que plusieurs personnes hier m'ont dit que ce serait bien qu'on refasse une ETO et même on verra s'il y a des anomalies. S'il n'y a pas d'anomalies, ce n'est pas très grave parce que ça permet de revoir les coupes rapidement et les principaux paramètres que l'on peut obtenir. Donc en fait, on va rester sur cette coupe puisque la sonde d'ETO est en position sur la coupe de l'œsophage supérieur. Donc vous voyez extrêmement bien le tronc de l'artère pulmonaire, l'artère pulmonaire droite, la horte thoracique ascendante et la veine cap supérieure, la dention petit axe à 0 degré. Donc la sonde, si je regarde le repère, on est à peu près à 25 cm des arcades dentaires. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la première chose que vous pouvez faire c'est d'une part mettre de la couleur dans le tronc de la P ce qui vous permet de bien visualiser l'éjection du ventricule droit et après vous allez placer votre doper pulsé au niveau du tronc de la P donc j'ai la touche miracle iscane voilà est-ce que quelqu'un veut me dire ce qu'il a l'impression de voir là ? Qu'est-ce que vous pensez de ce flux ? Alors comme ne connaissant pas bien la machine le monsieur je crois qu'il n'est pas là Ah bon ? Est-ce que quelqu'un dans l'audience peut me dire ce qu'il en pense ? On peut diminuer la vitesse de défièlement ? Non, pas la vitesse de défièlement Il y a une variabilité avec l'espace C'est la pression artérielle pégolaire parce qu'on le voit Non c'est bien, pardon, on n'entend pas Alors la variabilité respiratoire je suis d'accord mais là c'est pas la pression, qu'est-ce qu'on regarde ? C'est les vélocités Oui, donc c'est l'éjection systolique du ventricule droit en fait et vous voyez qu'on a quand même l'impression ici à l'expiration que c'est plus important qu'ici au niveau du plateau donc on a manifestement une diminution du volume d'éjection systolique du ventricule droit lors de l'insufflation qui ne paraît pas majeur mais qui est présente alors il est souvent normal d'avoir des petites variations donc qu'est-ce que vous auriez envie d'aller voir là pour comprendre si c'est pathologique ou pas et pour essayer de comprendre le mécanisme que vous feriez quoi ? On peut voir la 24 supérieure ? Oui, donc la 24 supérieure elle est là donc je vais la mettre au centre de l'écran je l'ai à 0 degré et donc maintenant je vais tourner à 90 degrés pour la voir en longitudinale voilà donc là elle est là je vais mettre le Tm qu'est-ce que vous... on peut diminuer la vitesse de défiément encore ? au minimum ? la tête, la tête la tête la tête ouais qu'est-ce que vous en pensez ? dans la salle ? Il y a une variabilité respiratoire de la même case, mais c'est encore l'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc nous, on a pris l'habitude, en général, dans le service, comme on n'aime pas du tout les valeurs magiques. En général, on dit qu'il n'y a pas de variation. Il y a une variation modérée, il y a une variation avec un collapsus partiel, et voire il y a un collapsus total. Donc là, on est dans la case, il y a une variation modérée. Vous voyez ? On a ici le diamètre à l'expiration. Et ici, le diamètre à l'insufflation. Donc il y a une variation qui est présente, enfin qui n'est pas importante. Et dans les papiers et dans la littérature qu'on a publiée, pour être très franc, on est un peu dans la zone grise, en termes de réponse au remplissage. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans une situation où on ne sait pas trop. Donc de façon très pragmatique, moi, devant ce type d'image, soit j'ai un malade, car on va faire le reste de l'examen, je n'ai pas vu ce qu'il y avait par ailleurs, mais soit j'ai un malade qui a une insuffisance circulatoire persistante, importante, et je prends le risque de faire une expansion volémique, soit ce n'est pas le cas, et je considère que je fais l'impasse, mais je garde ça dans un coin de ma tête, au cas où il y a une dégradation future. Il s'avère que l'H3, elle a 1,45 de lactate, elle n'a qu'un milligrammeur de noradiné, et elle a une pâme qu'on a restaurée. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a quand même une différentielle systole-diastole, qui n'est pas très pincée, donc on n'a pas tellement envie de se ruer sur une expansion volémique. D'abord parce qu'on est dans la zone grise, et pour toutes ces raisons. Donc moi, pour l'instant, je le mets dans un coin de ma tête, et je n'en fais rien de plus. Donc après, on va descendre. Donc je me remets à zéro. On va descendre sur la coupe de l'œsophage moyen. Donc cette coupe, moi, je l'utilise essentiellement pour... Donc là, je suis à 30 cm des arcades dentaires. Donc cette coupe, je l'utilise essentiellement pour deux choses. un pour voir la taille du ventricule droit. Et qu'est-ce que vous pensez de la taille de ce ventricule ? N'hésitez pas à parler bien fort, parce que je n'entends pas sinon. La taille du ventricule droit, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il est normal. Quand vous avez un triangle, un ventricule en triangle comme ça, c'est totalement normal. Donc je l'utilise d'une part pour ça. Après, je l'utilise quand même, parce que parfois c'est important, pour regarder s'il n'y a pas une babulopathie mitrale. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fuite mitrale ? Oui, oui. À votre avis ? Non. Non. Il n'y a pas de fuite mitrale. Après, on peut toujours faire de la microsémiologie, mais même en microsémiologie, on n'en aurait pas. Après, la deuxième chose que j'aime bien faire sur cette coupe, c'est de regarder, comme Laurent en a parlé hier, j'aime beaucoup le Doppler pulsé au niveau de la valve mitrale, parce que ça donne quand même toujours des indications. On peut rallonger la vitesse de défilement. Non, pas la vitesse. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce flux ? Réponds aux critères et... Essayez de bien parler dans le micro, parce qu'en fait, sinon, je ne vous entends pas. Elle répond aux deux critères. C'est les voilà, on peut mesurer. Hein ? Il y a la zone... Il y a... Tiens. Vas-y, parle bien fort, je te vois avec le micro. Ah, non ! Est-ce qu'elle est une usine, la dame ? C'est le Misty Gris ? Alors, en pratique, il y a effectivement, sans doute, une petite fuite mitrale. Vous la voyez ici, en Doppler pulsé. Mais ce n'est pas le problème de la dame, en couleur, on la voit à peine. Première info, mais qui n'est pas importante pour l'hémodynamique. Deuxième info, ça, c'est l'onde E, ça, c'est l'onde A. Donc, on a un rapport E sur A qui est inversé, franchement inversé. Ce n'est pas complètement inattendu chez une patiente de cet âge qui a de l'hypertension artérielle, parce qu'elle a sans doute une dysfonction diastolique du ventricule gauche. On pourra peut-être essayer de regarder le Doppler tissulaire après. Mais en tout cas, en général, chez ce type de malade, quand ils n'ont pas d'hypertrophie ventriculaire gauche, ce qui est son cas, je considère qu'un rapport E sur A inversé comme ça, ça veut dire que les pressions ne sont pas élevées. Donc, on élimine des pressions de remplissage ventriculaire gauche élevées. Donc, on a une troisième information hémodynamique là qui est importante. Donc, la première, c'était que la veine cave supérieure varie un peu, mais on est dans une zone grise. La deuxième information, c'est que le ventricule droit n'est pas dilaté. La troisième information, c'est qu'il y a l'absence d'élévation des pressions de remplissage VG. Alors, après, pour les passionnés de la fonction diastolique, on peut essayer de faire du Doppler tissulaire. Pardon, la contractilité du ventricule gauche, il est normal. Alors, la contractilité du ventricule gauche, elle ne paraît pas exceptionnelle. Il y a un vécupéptrophie du ventricule. Il y a peut-être un petit bourrelet septal. Mais qui n'est pas important. Et la contractilité, moi, en général, j'évite de l'évaluer sur le grand axe du ventricule gauche. Je préfère aller regarder en petit axe. Parce que souvent, on évalue mal la contraction, la fonction systolique sur le grand axe. La seule chose qu'on peut dire comme ça, visuellement, c'est que la paroi latérale, ici, elle a l'air de bien se contracter. Vous êtes d'accord ? Elle s'épaissit correctement. Et par contre, c'est un peu moins vrai sur le septum interventriculaire. On a l'impression qu'il pourrait y avoir des anomalies de la cinétique segmentaire. On va le préciser un peu plus loin en transgastrique. Mais c'est vrai que c'est une information importante. Donc, on va regarder le doppler tissulaire. Je vais mettre d'abord... On peut mettre le doppler tissulaire. Donc, voilà, j'ai le doppler tissulaire. Donc, vous voyez ici, j'ai l'onde A'. Et ici, j'ai l'onde A'. Donc, on va mesurer l'onde prime. Moi, on attend plutôt une dysfonction, un trouble de la relaxation du sondage. Et vous voyez qu'on a effectivement 9 cm... Entre 8 et 9 cm secondes. Donc, on est limite. Alors, dans certains guidelines, vous trouvez 10. Dans d'autres, vous trouvez 8. Ce n'est pas très important. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas votre vélocité à vous. Vous, vous n'avez pas une onde prime à 8,95 et moi non plus, j'espère, elle est beaucoup plus élevée. Donc, elle a probablement une dysfonction diastolique ventriculaire gauche. Je déteste le rapport O sur E'. Mais enfin, si vous voyez la petite onde qu'elle avait avec une onde prime à 9, je pense que si on faisait O sur E', on serait largement en dessous des 15, des 12, des 10 qui sont rapportés dans la littérature. Donc, ça confirme vraiment que les pressions de remplissage ne sont pas élevées. Donc, on continue. On peut aller à 120 de près comme on l'a fait hier pour regarder d'abord d'une part la valve mitre dans un autre plan. C'est toujours important de multiplier les plans. Donc, on fait un peu de couleur. Et là, vous voyez qu'effectivement, on observe, et on ne le voyait pas tout à l'heure, qu'il y a une petite fuite mitrale. Regardez. Voilà. Il y a une fuite mitrale qui est centrale. Donc, c'est une bonne illustration. Elle ne paraît pas importante. C'est une bonne illustration qu'il faut toujours multiplier les coupes. Elle est centrale. Donc, avoir une fuite mitrale centrale, ça vous dit qu'a priori, ce n'est pas tellement organique. C'est en général plutôt fonctionnel. Si vous avez un prolapsus de valve ou quelque chose d'organique, en général, vous avez plutôt une fuite mitrale excentrique. Et donc là, je suis sur la orte thoracique ascendante avec la valve aortique. Donc, vous vous souvenez, avec cette coupe, je peux faire deux choses. Je peux faire la couleur pour regarder s'il y a une fuite aortique. Il y a peut-être une petite fuite aortique, mais là, c'est pareil, elle est minime. Et puis, on peut refaire la mesure, mais ça n'a pas grand intérêt. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Laurent hier. C'est plus les variations d'ITV qui vont nous intéresser. Donc, mesurer un diamètre, on peut le faire de temps en temps si on veut avoir une fois dans une étude un volume d'éjection systolique et un débit cardiaque, mais ce n'est pas majeur pour votre fonctionnement habituel. Et donc là, on va mesurer cette chambre de chasse. Vous voyez, c'est un petit gabarit. C'est une petite dame. Donc, on a 16 mm. Donc, c'est beaucoup moins important qu'hier où on était à 19. Mais hier, on était devant une patiente avec un gabarit beaucoup plus important. Donc, on revient à zéro. On se remet en transverse. Donc, les coupes par convention, quand on est à zéro degré, ça s'appelle une coupe transverse. Quand on est à 90 degrés, ça s'appelle une coupe longitudinale. Et quand on est entre 0 et 90 ou 90 et 180, ça s'appelle une coupe oblique. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, maintenant, je vais descendre dans son estomac pour avoir... Voilà. Il faut souvent faire un petit bécage de la portion de l'extrémité de la sonde pour bien coller au ventricule. Et donc, là, je suis presque à 40 cm des arcades dentaires. Donc, faites attention. On est à l'inverse de la parasternelle petit axe. C'est-à-dire, ici, c'est pas la paroi antérieure, mais c'est bien la paroi inférieure ou postérieure. Là, c'est la paroi antérieure. Là, c'est la paroi latérale. Et là, c'est le septum interventriculaire. Donc, vous voyez que j'ai mes piliers. Est-ce que vous trouvez que la fonction systolique globale est préservée ? Discrètement diminuée. Pardon ? Discrètement diminuée. Redites-le, j'ai mal entendu, on entend mal. Discrètement diminuée, surtout du côté septal, on va dire. Il faut que vous parliez dans le micro parce que le micro marche mal. Vous nous entendez ? Oui, très bien. On peut dire que dans la fonction que j'ai extrêmement diminuée, on a un peu plus tenduée, il faut qu'il était un peu serpable. Oui, sept. Et un peu antérieure aussi. Donc, alors attention, là, on est en médioventriculaire. Donc, si je bec encore plus et que je retire un peu la sonde, vous voyez, on a la nitrale, on est au niveau basal. Donc, je peux faire tous les segments comme ça. Donc, on a la même impression au niveau basal. Je débec un peu ma sonde et je la repousse. Je suis au niveau médioventriculaire et je vais pousser un peu plus ma sonde en la débecant bien et je suis au niveau apical. Et vous voyez, au niveau apical, ça marche plutôt mieux au niveau des segments. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas là, pardon. Pointe là. Voilà. Ici, on a la paroi antérieure au niveau apical, la paroi inférieure et la paroi septale. Eh bien, on n'a pas cet aspect d'hypokinésie. Donc, c'est plutôt limité à la portion médioventriculaire et basale. Alors, ce que je fais de temps en temps, j'aime bien prendre une surface télédiastolique du VG. Ça me donne une idée si on a un ventricule gauche qui est dilaté ou pas. Et ça, c'est une information hémodynamique importante. Si le ventricule gauche est dilaté, qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que vous me diriez si je trouve un ventricule gauche dilaté ? Cardiomyopathie dilatée ancienne ? Alors, cardiopathie dilatée, oui, mais c'est surtout, ça me dit, que s'il y a une dysfonction systolique ventriculaire gauche, elle est ancienne. D'accord ? Parce que la cardiopathie sceptique, c'est-à-dire la dysfonction systolique VG aiguë, que vous pouvez voir dans une myocardite ou dans une cardiopathie sceptique, le ventricule gauche n'est pas dilaté. Et donc ça, c'est vraiment une information qu'il faut que vous ayez. Donc on peut regarder, donc je vais essayer de faire une mesure de surface. À quel niveau vous faites la mesure de surface ? Juste une surface. Oui, mais... Ah oui, tracé. Et l'émice. Ça marche comment, l'émice. Vous nous entendez, pardon, professeur Baron, à quel niveau vous faites cette mesure ? Au niveau médioventriculaire, là où je vois les piliers. Les piliers. Alors là, je le fais avec un... Il est pas mal, le logiciel de mesure de l'échographe qui s'appelle Ellipse. Et en diastole, c'est important de passer assez large. Vous voyez, je ne passe pas à l'intérieur de la cavité. Je passe vraiment dans l'endocarde. Alors consistol, j'aurais tendance à passer à l'intérieur de la cavité. Donc là, on est pas mal. Et vous voyez, j'ai une surface qui est aux alentours de 19 cm². C'est pas dilaté. Alors après, il faut rapporter ça idéalement à la surface corporelle. Mais en général, on considère que quand on est entre 16 et 21, 22 cm², on a une surface télédiastolique BG qui est, on va dire, dans les limites de la normale. Donc on n'a plutôt pas une atteinte chronique chez cette patiente. On va essayer d'aller rechercher la chambre de chasse de la horte si on veut une ITV. Donc j'ai mis... Je vais me remettre à zéro. Je suis bien au niveau médioventriculaire. Je mets mon ventricule gauche un peu à gauche et je tourne avec ma multiplan. Et donc je l'ai plus ou moins. Et donc là, je ne l'ai plus tôt pas. Je vais essayer de vous l'améliorer. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu penchement péricarnique par exemple ? Il y a un tout petit penchement péricarnique. Mais qui n'a... qui n'a aucune... aucune importance. Voilà, donc... Je l'ai passé. Mais là, vous en devine. Vous voyez la horte ici. Donc je suis dans la chambre de chasse avec la valve hortique. J'appelle le Doppler pulsé. On peut monter la ligne. Alors, comme disait Laurent hier, mais je ne suis pas sûr que j'aurai mieux, ce n'est pas un flux idéal dans la mesure où je n'ai pas... Ah si, là j'ai le clic de fermeture. Vous voyez, sur celui-là, j'ai le clic de fermeture, mais il est un peu à distance. Je n'ai pas un super flux. Bon, après, on peut quand même mesurer une ITV là-dessus. Alors, faites attention quand on mesure des mesures statiques à l'écho, c'est toujours en télé expiratoire. La valve hortique... mesure... Et une ITV, c'est bon, une trace ? Alors, comme on sait, on me demande si c'est en télé expiratoire. Eh bien, on regarde. Soit on a le signal, comme je vous l'ai montré, et à ce moment-là, vous le savez. Soit vous l'avez de façon un peu plus artisanale avec l'ECG. Et la plupart des machines, et ça, là, elle doit le faire. Vous pouvez avoir la pétismo sur l'écran avec les électropes d'électrocardiogramme. Et donc, vous avez une vague qui vous montre l'insufflation, l'expiration. Soit vous faites votre écho en écoutant le respirateur, et vous entendez quand est-ce qu'il pousse et quand est-ce qu'il ne pousse pas. Comment on fait pour... Non, ce n'est pas une ITV, ça. Bon, ce n'est pas grave. On va laisser tomber l'ITV, mais vous voyez qu'on a... On est quasiment... On est un peu plus de 80 cm secondes. Antoine, est-ce que tu peux essayer de la faire en 5 cavités, peut-être ? Ouais, alors... En plus, je vais essayer. Tu me montrerais la coupe 5 cavités transgastrique profonde ? Alors, je vais essayer, mais je n'aime pas. Pour deux raisons. D'abord, c'est peut-être très traumatisant pour la sonde, parce qu'il faut faire un béquage antérieur. Et donc, à force, on risque vraiment d'abîmer des sondes. Et puis, par ailleurs, alors les gens, quand ils dorment, ce n'est pas gênant, mais c'est quand même assez... Donc, ce n'est pas une coupe que j'aime faire. Donc, il faut pousser... C'est tendu à un piège, alors. ...et béquer. Vous voyez, voilà. Là, on est pas mal, hein ? Donc, on est pas mal, mais tu vas voir qu'à mon avis, on n'est pas forcément super sur le Doppler, le signal Doppler. Pas toujours. Bon, là, on est pas mal. C'est toujours, quand même. Mais encore une fois, je vous recommande pas trop de le faire, parce que c'est traumatisant pour le malade et pour la sonde. Donc là, j'étais à quasiment 45-50 cm des arcades dentaires. Donc, je suis vraiment loin. Et il faut faire encore une fois un béquage antérieur de l'extrémité de la sonde qui est très traumatisant pour la sonde. On peut mettre les électrodes, alors ? Ah, d'accord. On va vous mettre les électrodes, l'OCG de l'écho, et vous allez voir qu'on peut avoir le signal de ventilation avec l'appétissement. Ce qui serait intéressant, quand même, parce qu'il y a des anomalies de la cinétique segmentaire, même si c'est compliqué, la troponine dans le sepsis, c'est de savoir s'il y a eu un dosage de troponine et si on a une troponine qui est franchement élevée et qui continue à monter. On va demander à son médecin qu'il va arriver. Parce qu'on a vu l'OCG, il n'y a pas d'onde de pardie, il y a un bloc de branche droite à l'électro, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on met les électrones, là. Comme ça, vous allez voir. Vous voyez, c'est sympa le Théo, on voit quand même beaucoup bien, beaucoup... On voit extrêmement bien les images, on a une bonne définition de l'endocarde, on peut voir des choses... Alors, peut-être qu'on va faire le TT après rapidement, on va avoir la même chose de façon superbe. Donc on va nous chercher l'atroponine, là. Notre médecin, il vient nous donner ça. C'est bon l'OCG, là ? Comment on fait pour... Voilà, donc on a l'OCG et maintenant, il faut aller sur... sur les signaux. Alors, pendant qu'il s'installe, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, allez-y. Vision, voilà. Maintenant, du moment qu'on est dans la zone grise, on a éliminé... J'ai dit fonctionnement de la fonction du collectivité. Oui. Alors, Prégeur, Camel... Je voudrais signaler... Alors, Antoine, j'ai une question pendant que vous vous installez. Oui. Alors, du moment qu'on est dans la zone grise, on a éliminé une dysfonction systolique du VG avec un ITV qui est un CES. Il n'y a pas de colore sur la veille qu'un inférieur. Est-ce que, à ce stade-là, est-ce qu'on fait le test d'occlusion respiratoire ? Non, à ce stade-là, moi, je ne ferais rien de plus de sain. Sur l'argument principal que le lactate est normal, cliniquement, là, je la regarde, elle n'a pas de cyanose des extrémités. On peut regarder ses genoux, mais elle n'est pas marbrée. Donc, moi, je ne testerai pas. Parce que le problème, c'est que quand on va faire des paramètres qui vous suggèrent une précharge dépendante, s'ils sont positifs, vous n'allez avoir qu'une envie, c'est de la remplir. Or, clairement, là, elle n'est pas marbrée, elle a une duresse préservée, elle a un lactate normalisé, elle a une petite dose de noradrénaline, noradrénaline. Donc, voilà. Donc là, tu es en train de réhabiliter le score de marbrure publié par Aïkoufela, et également le temps de recoloration qui est revenu un petit peu à la mode avec ce papier très récent, là. Toi, tu continues à regarder ces indices-là en plus de l'écho ? Alors, je ne fais pas un score de marbrure, mais bien sûr, je regarde les marbrures si j'ai bien entendu ta question, parce qu'on entend plus ou moins bien. Proponine négative, on me dit. Maintenant, ça vaudrait peut-être le coup de la refaire parce qu'elle a peut-être été faite à l'admission et c'est pas mal de la voir quelques heures plus tard. Parce qu'elle a quand même des facteurs de risque coronariens, cette patiente. Elle a une HTA, elle a une hyperlipidémie, je ne sais pas si elle a fumé dans sa vie. Elle est diabétique, donc il y a beaucoup de facteurs de risque. Dans tous les cas, nous, pour être francs, on a un diagnostic de choc sceptique, donc on n'ira jamais à la coro maintenant. Elle va bien, elle a un syndrome inflammatoire, on ne pourra pas mettre un stène s'il y a une artère de boucher parce qu'il y a un très haut risque de réocclusion précoce. Par contre, vous l'avez dans votre tête, vous recontrôlerez les coros quand elle va s'améliorer et puis, elle sera confiée peut-être à un cardiologue à l'issue et il faudra peut-être discuter d'aller regarder ces coronaires. Voilà comment on procède. Est-ce qu'on arrive à avoir le signal de ventilation, alors ? Pas terrible, hein ? Donc, on n'y arrive pas. Sachez quand même que sur la plupart des machines, pourtant c'est une bonne machine, celle-là, on arrive vraiment à avoir un bon signal de ventilation. Bon, je voulais vous le montrer, mais tant pis. Vous voyez quand même, ça monte et ça descend et moi j'entends le bruit du respirateur, insufflation, insufflation, mais il y a beaucoup trop de parasites. D'habitude, vous arrivez à avoir une courbe qui est beaucoup plus lissée. Toujours, avant de partir, on va regarder un petit coup sur la horte. Alors, vous voyez, quand on regarde un coup sur la horte et il y a pas mal de papiers qui vous montrent qu'il y a l'ETO, voilà ce qu'on peut trouver de temps en temps. Qu'est-ce que vous voyez ? On répond épanchement pleural à l'unanimité. Eh bien, à l'unanimité ici, on est d'accord. Donc, il y a un épanchement pleural qui est abondant et c'est un épanchement pleural a priori gauche. Ça vous explique, par exemple, je vais me remonter un petit peu. Voilà, vous avez la horte ici, thoracique descendante. Ça vous explique parfaitement quand vous avez une dissection de la horte thoracique descendante, vous avez souvent un hémothorax gauche parce que la horte elle s'est rompue. Là, vous voyez, il y a vraiment une proximité très importante entre la horte et la flèvre. Donc, vous avez un gros épanchement et à mon avis, ça vaudrait le coup dans le contexte infectieux au minimum d'aller l'explorer et peut-être d'aller, puisqu'on va l'explorer, d'en profiter pour le drainer. D'autant qu'elle a quand même des pressions de plateau à 17 et que je ne suis pas sûr vu la règle d'autorax que j'ai vu que le poumon explique ses pressions de plateau à 17. A mon avis, l'épanchement pleural il y est quand même aussi pour beaucoup. Donc, on suit la horte. Alors, en général, c'est bien de modifier la profondeur. Chez Saddam, c'est intéressant parce qu'on peut voir s'il y a de l'athérome. Vous voyez, on suit bien l'épanchement pleural. On ne voit pas de calcification. Il n'y a pas vraiment d'athérome sur la horte. Ça élimine une peu une coronaropathie. Mais bon, alors je voulais faire une chose avant de partir que j'ai oubliée. On en a parlé ce matin. Je voudrais vous monter la veine pulmonaire. Donc, quand vous avez la coupe de l'œsophage moyen, on fait un petit bécage. vous voyez, on retire. Là, on voit l'auricule. Voilà. Et si je continue à retirer... Et vous voyez, en fait, je l'ai là, mais je ne l'ai pas correctement. Si je mets de la couleur... Donc, ça ne va pas être une belle démonstration. j'aurais pu m'abstenir parce que je ne vais pas réussir à vous la montrer comme je voulais. Parce que vous voyez, là, on voit arriver une veine pulmonaire, mais... alors, il y a peut-être... Bon, ce n'est pas joli. D'habitude, c'est plus joli que ça. Et ça donne des très jolis flux. Mais je rassure les gens de la compagnie qui sont à côté de moi, ce n'est pas la faute de l'échographe. C'est la faute de l'échographiste. Sinon, ils ne vont pas être contents. Bon, voilà, non, je ne sais pas, tant pis. Ben, voilà, écoutez. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on sort ? Alors, il y a une question. On me demande si cette patiente a de l'HTAP. Alors, là, présentement, je ne peux pas répondre, mais on va essayer d'y répondre. La seule chose que je peux dire à ce stade, c'est si elle a de l'HTAP, d'ailleurs, il vaut mieux dire hypertension pulmonaire, parce que l'HTAP, ça fait plus référence à une maladie. Donc, si elle a de l'hypertension pulmonaire, elle n'a pas de conséquences sur son ventricule droit, vous voyez, il n'est pas dilaté. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, si je veux savoir s'il y a de l'HTAP, je peux tout à fait, j'aurais sans doute pas un flux tricuspide, comme je vous l'ai dit hier, mais je peux tout à fait retourner voir la courbe des vaisseaux de la base. On peut accélérer le défilement. Ah non, pas la vitesse. On peut essayer d'aller mesurer un temps d'accélération, parce que c'est possible aussi sur cette coupe. Donc, je vais faire mesure. On va faire... Non, il me faut un temps. Je l'ai trouvé hier. verbelle pulmonaire. On va faire... temps d'accélération. Voilà. Et donc, je peux me mettre du début de l'éjection, à peu près ici, au pic de l'éjection. Allez, c'est compliqué, vous voyez là, on va se mettre là. Je suis à 100 millisecondes. Donc, 100 millisecondes, si j'ai une hypertension pulmonaire, elle est franchement peu importante. Vous vous souvenez, hier, la patiente, elle avait 56 millisecondes. Donc, il y a une vraie différence de profil. Il ne faut pas faire microsémiologie. Hier, j'avais un VD dilaté, j'avais 56 millisecondes. Aujourd'hui, j'ai un VD non dilaté, j'ai 100 millisecondes. Il n'y a pas d'hypertension pulmonaire significative. Après, à mon avis, pour le traitement de votre patiente, ça vous est complètement égale de savoir si elle a une PAPS à 40, 43, 48, ça n'a pas un intérêt majeur. À condition que ça n'ait pas d'effet sur le ventricule droit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Plus de questions. Ah, une question. Alors, excuse-moi Antoine, il reste une question. Est-ce qu'on ne peut pas étudier le fluidité ici ? Oui ? Est-ce qu'on ne peut pas étudier le fluidité ici ? Alors, on peut essayer, mais on va voir. mais on m'a arrêté, je ne sais pas pourquoi l'éco-braffe. Ils ont embouté l'éco-braffe. Bon. On va... Donc, en général, comme je vous l'ai dit hier, en ETO, et c'est une des limites de l'ETO, on n'est souvent pas bien aligné entre la fuite tricuspide et la ligne Doppler. Ce qui fait que si vous voulez très long mesurer la vélocité maximale, vous la sous-estimez. On va voir chez cette dame ce qu'on peut faire. et donc vraiment, si vous voulez l'ET et la vélocité maximale de l'ET, il vaut mieux passer en éco-transthoracique. Mais encore une fois, moi, je ne l'utilise pas tellement, finalement. Donc, dès que la machine est... Alors, c'est un peu le problème de ces machines modernes, c'est qu'elles sont extrêmement performantes, mais ça dure une plombe pour les rallumer. c'est l'informatique. c'est l'informatique. Ouais. Alors, pour la fonction VD, on se contente du diamètre... Alors, on peut essayer de regarder. On est sur la sonde... On n'est pas sur la sonde de Théo, là, je pense. Vous nous entendez ? Vous nous entendez ? Oui. Pour la fonction VD, là, la taille du VD est un élément suffisant pour l'évaluation ? Pour ? Pour l'évaluation de la fonction VD. Ah, le TAPS ? Non, j'ai dit pour l'évaluation de la fonction VD, on se contente de la taille du VD. Oui. Mais regardez le TAPS, là, par exemple. Je vais vous montrer TM. Regardez la ligne, là. Qu'est-ce que vous voulez faire un TAPS, là-dessus, en ETO ? Impossible. C'est impossible, on est perpendiculaire. Donc, c'est une autre limite de l'ETO. Mais bon, comme je vous ai dit que le TAPS ne servait pas à grand-chose, finalement, ça tourne bien. Regardez est-ce qu'il y a une fuite tricuspide ? Il n'y a pas de fuite tricuspide. Maintenant, je vous montre quand même. Regardez si j'appelais le Doppler. Regardez ma ligne. Donc, en fait, hier, on a eu de la chance parce que la dame, elle avait une fuite tricuspide qui était assez excentrée et qui partait vers le haut. Et donc, on était bien alignés. Mais la plupart du temps, regardez ma flèche, vous avez une fuite tricuspide comme ça. Et bien donc, vous avez un angle qui est insupportable entre le flux sanguin et l'odeur. Hier, je n'aime pas les corrections d'angle. Il faut essayer, on mesure ce qu'on peut mesurer. Alors, les corrections d'angle, c'est bien pour quelques degrés, mais quand on a 40 ou 50 degrés, on ne fait pas une correction d'angle. C'est bon ou vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous voulez qu'on regarde nos transthoraciques si on aurait eu les mêmes informations ? La réponse est oui, unanimement. Alors, allons-y. C'est toi, Laurent, qui parle. Oui, on m'a demandé de faire le... Tu dis que c'est unanime, mais en fait, c'est toi qui parle. quand je regarde la salle, je ne m'en bats. Alors, donc là, j'essaye de me mettre en parasternal grand axe. J'essaye de bien me mettre en haut. Et vous voyez qu'on a du mal à passer. Donc, c'est le mieux que j'ai là. Donc, vous voyez, bon, je ne dis pas qu'on peut avoir zéro information, on va en avoir, mais... Donc, on voit très bien la racine de la horde. On voit très bien la valve ortique. Si je bec, je n'ai pas, comme hier, la coupe parasternale du ventricule droit, mais ce qui est assez normal, le ventricule droit, est pas dilaté. Et vous voyez que j'ai du mal à bien visualiser le VG. Ceci dit, en TM, je ne suis pas si mal parce que, regardez la ligne, je suis assez perpendiculaire au ventricule gauche et je ne vois pas l'apexe. Et ça, c'est deux critères de qualité d'une bonne parasternale grand axe. Si je fais une rotation de ma sonde à 90 degrés, vous voyez que j'arrive sur le petit axe. Mais regardez la qualité. Alors, je ne veux pas vous dire qu'on ne peut rien tirer comme un faux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait en deux minutes tout à l'heure. Je peux avoir assez bien... Voilà, regardez comment on voit bien la bifurcation entre... Là, c'est le tronc de la P. Vous avez la P droite et la P gauche. Maintenant, pour faire un Doppler, là, au niveau de la chambre de chasse du VD, je ne vais pas être bien. Bon, donc la parasternale, elle est bof. Je ne sais pas ce que Laurent pense, mais... Je suis totalement d'accord. Alors, c'est bien. Je suis d'accord. On va continuer sur l'apicale 4 cavités. Donc là, vous voyez tout de suite quand je pose ma sonde, je tombe sur les penchements, qui est évident. Donc ça, c'est clair que je n'ai pas besoin de l'ETO pour voir les penchements florals. Et donc, je vais remonter un peu. Et donc, je suis sur ma vue apicale 4 cavités. Donc, vous voyez que je vois tout de suite que mon ventricule droit n'est pas dilaté. Franchement, pour l'EVG, c'est beaucoup plus difficile que tout à l'heure de vous dire que là, on a presque l'impression qu'on a une dysfonction systolique globale et qu'on n'a pas une contraction préservée de la paroi latérale. Parce qu'on est vraiment dans une coupe qui est de moins bonne qualité. Par contre, je pourrais toujours faire un Doppler pulsé au niveau de la balle mitrale. Ça, ça va rester vrai. Vous voyez, je retrouve E sur A inversé. Donc ça, il y a OK, il n'y a pas de problème. J'arriverai à faire une 5 cavités pour avoir l'intégrale sans vitesse. Et là, pour le coup, plutôt de meilleure qualité que tout à l'heure. vous voyez, on voit très bien le clic de fermeture et pas le clic d'ouverture. Si vous voyez le clic d'ouverture, ça veut dire que vous êtes trop dans la balle. Donc pourquoi c'est bien de ne pas voir le clic d'ouverture et le clic de fermeture ? Ça veut dire que vous êtes bien dans la chambre de chasse et simplement au niveau de la pistele et de l'éjection, comme le ventricule gauche se raccourcit, vous avez le plancher de la balle qui va vers le capteur Doppler et donc vous voyez le clic de fermeture. C'est pour ça que celle-là, c'est parfait. Vous voyez, on a un flux qui est correct, qu'on arrive à bien déterminer. Un clic de fermeture, pas de clic d'ouverture. Je vais vous montrer la même chose avec le clic d'ouverture. Donc si je me mets plus dans la balle, bon là, je ne suis pas assez dans la balle. En fait, on l'a. Il est là, à l'île-mède. Donc on a un magnifique clic d'ouverture ici. On l'a ici et on a le clic de fermeture. Donc là, clairement, on est trop dans la balle et le risque que vous avez, c'est que si la patiente a une sténose aortique, vous allez surestimer l'ITV sous-aortique. Alors on peut regarder s'il y a une fuite tricuspide. Tout à l'heure, on avait du mal à la voir. Bon, vous voyez de toute manière, bon, il y en a une, mais elle n'est pas... On pourrait l'utiliser, mais vous allez voir... Le curseur, c'est où ? Le curseur. Juste le curseur. Je suis peut-être un peu mieux aligné, mais vous voyez que c'est quand même pas terrible non plus ici, là. Donc on a des conditions d'examen en ETT chez cette patiente qui sont peu optimales. Donc on arrive à avoir des infos hémodynamiques, mais... Vous voyez, c'est intéressant, par exemple, le VG, là, il paraît beaucoup plus dysfonctionnement que tout à l'heure en ETO. Mais parce qu'on perd complètement la part voie latérale qu'on n'arrive pas à visualiser correctement. On peut faire un petit peu de sous-costal. On peut la bouger un tout petit peu. Donc en général, la sous-costal, c'est bien d'augmenter un peu la profondeur. Donc vous voyez, la sous-costal, c'est beaucoup mieux. Et chez plein de malades en ventilation en pression positive, on a plein d'informations sur la sous-costal. Donc est-ce que tu valides le message qui est qu'on peut faire finalement les doppelers en transthoracique, même quand l'écogénicité est mauvaise, et tu fais ton anatomie en sous-costal. Est-ce que tu valides ça ? Oui, en tout cas, je valide complètement qu'on puisse avoir des très bons doppelers avec une très mauvaise imagerie donnée. Après, l'anatomie en sous-costal, il faut se méfier parce qu'on sous-estime beaucoup la taille des cavités par rapport à... On voit bien l'épanchement péricardique, qui n'est pas important et qui n'a pas de conséquences. Est-ce que le fait d'avoir cette contractilité diminuée, est-ce que ça peut vous donner concernant le choix des drogues ou est-ce qu'il est pas mort ? Alors... Arrêtez ou diminuez la normalité ? Alors, pour l'instant, non. Pour les mêmes raisons que je vous ai données tout à l'heure, c'est qu'elle est parfaitement stable et très bien réanimée. Elle a une bonne pâme, elle a un lactate normal, elle fait pipi, elle n'est pas marbrée. Donc, on ne traite pas une image, on traite un malade. Pour le cédral, surtout. Maintenant, si la situation devait se dégrader, je recontrôlerais sans doute l'écho pour me demander petit un, est-ce qu'il faut que je la remplisse, comme on a discuté, et auquel cas, on aurait peut-être plutôt un collapsus plus marqué de la 24-sup et me poser la deuxième question, est-ce que j'ai besoin de rajouter un petit peu de butamine parce qu'il y aurait une dysfonction systolique BG plus marquée. Mais à ce stade, définitivement, rien de plus. Vous voyez, en fait, c'est intéressant parce qu'en regardant la veine cave inférieure, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au moment de l'insufflation, elle a tendance à diminuer le diamètre. Et un petit mouvement, non pas de dilatation, mais de... pas de collapsus non plus, mais on a l'impression qu'elle diminue un petit peu de taille. Je ne sais pas si vous le voyez bien en thème, on ne va pas bien le voir, on n'est pas bien aligné. En fait, cette dame, elle déclenche un tout petit peu, elle a un petit mouvement diaphragmatique au moment de l'insufflation. D'accord ? Une petite question, s'il vous plaît. Je voudrais vous montrer parce que je vais pouvoir vous montrer le flux dans la paix. Voilà. Donc ça, c'est une coupe vachement bien. Je l'avais. Voilà. Regardez ici, je vais vous le montrer. On a la valve pulmonaire et le tronc de l'artère pulmonaire. Et donc je vais essayer. Voilà. Vous voyez la bifurcation des deux AP ? Et donc si je fais de la couleur, vous voyez très bien en bleu le flux d'éjection du VD. Et donc là, je peux appeler le Doppler-Culcet me mettre. Voilà. Et j'ai un super signal Doppler. Soit dit en passant, ça fera plaisir à Laurent de bien meilleure qualité qu'en ETO tout à l'heure. Donc je suis quand même objectif et réglo. Val pulmonaire, je vous fais le temps d'accélération parce que là, ça va être très facile. Le début, le pic, on est à 90. Ceci dit, ça ne change pas grand-chose. On avait 100 tout à l'heure. Donc on est vraiment dans une... Voilà. Hein ? Il y a 80. Il y a 80. Ah non, il y a 100. Pardon, je regardais en dessous. Donc j'ai exactement le même temps d'accélération. Je ne l'ai pas fait exprès. Allez-y. Je peux poser ma question s'il vous plaît ? Oui. Donc on a vu avec l'écho qu'on peut évaluer la fonction systolique diastolique pour le VG qu'on fait les VD. Pour la vasoplégie, quels sont les paramètres qui peuvent nous permettre de mettre en évidence ou de diagnostiquer une vasoplégie associée aux troubles de l'homme ? Alors, à l'écho, la vasoplégie, c'est un diagnostic d'élimination. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des signes par ailleurs, mais ça veut dire qu'on a éliminé une hypovolémie, on a éliminé une dysfonction systolique VG, on a éliminé une défaillance ventriculaire droite. Donc si le malade est en insuffisance circulatoire, il reste la vasoplégie. Après, il y a quand même des petits signes et cliniques et échographiques qui peuvent orienter. Clinique, on en a parlé, c'est la diastole basse, ce qui n'est pas son cas, mais elle a de la noradrénaline, mais pas des très grosses doses, un milligrammeur, mais elle a, entre guillemets, que 53 millimètres de mercure de diastole. Et à l'écho, un petit signe d'orientation qui pourrait être l'hyperkinésie du ventricule gauche, ce qui n'est pas son cas ici, mais bon, c'est un peu plus compliqué, comme il y a des anomalies de la cinétique segmentaire, ça rend l'évaluation complexe. Donc, c'est un diagnostic d'élimination d'élimination à l'écho de la vasopégie. Juste, je vais terminer, on peut voir normalement bien la horte, voilà, la horte abdominale en sous-costal, vous la voyez. Je pense que ce qu'on voit partir, c'est peut-être le tronceliaque. Voilà. Donc, si vous avez besoin dans un tableau de dissection de suivre s'il y a un flap, vous allez très bien le voir. On a aussi, on peut essayer de le faire juste pour vous montrer, en fait, pour étudier la horte, l'écho transthoracique, c'est très bien. On va voir si en suprasternal, on arrive à visualiser la crosse. Un petit peu, on va baisser le lit. Donc, en général, on met plutôt les gens à plat dos. Je vais me débarrasser de la sonde d'intubation, mais sans l'enlever, je vous rassure. Donc, je me mets en suprasternal. Voilà, je devine la crosse avec l'or thoracique descendante. Voilà, la crosse est là. L'or thoracique descendante ici. Et j'aurais bien une sous-clavière qui parle. Mais je n'arrive pas chez elle complètement à bien dérouler la crosse. Alors, une question. On me demande si sur cette coupe-là, on peut faire une ITV à l'ortique pour le coup et s'en servir pour guider la réponse au remplissage. Alors, la réponse est non. Par contre, ce qu'on peut faire et ce qui a été proposé, c'est pour évaluer les fuites aortiques, on va se mettre où je vous ai mis la couleur, donc dans l'or thoracique descendante, et on va mesurer s'il y a un reflux diastolique. Donc, vous voyez là, bon, vous pourrez me dire qu'on pourrait peut-être guider le remplissage ici, mais bon, pourquoi pas. Alors après, en parlant, je réfléchis, il y a une technique d'ultrasons australienne dont j'ai oublié le nom, qui se positionne à peu près à cet endroit et qui vous monite de façon continue l'ITV battement par battement. Ce n'est pas classique quand même, on va dire. Donc, on l'utiliserait plus pour regarder s'il y a un flux ici en diastole et dans les fuites ortiques importantes, on a une vraie régurgitation qu'on voit également à ce niveau-là avec une vélocité, alors de tête, mais ça ne vous intéresse pas du tout, mais quand c'est supérieur, je crois, à 25 cm par seconde, ça veut dire qu'on a une fuite ortique qui est vraiment importante. Donc, on va plutôt l'utiliser pour ça. Ce n'est pas trop un truc de réanimateur, c'est plutôt un truc de cardiologue. Les cardiologues, acquiescent et disent que c'est ça. C'est ça, c'est la bonne valeur ? Voilà, c'est la bonne valeur. Bon, alors ça va, j'ai le beau reste. 25, c'est ça. Alors, on me demande une éco-pulmonaire, je suis nul en éco-pulmonaire, mais Laurent, si tu veux venir, tu peux me rejoindre avec plaisir, mais je vais commencer tant que tu arrives. En attendant que Laurent vous rejoigne, est-ce qu'on peut boire la velcar supérieure en cisternale ? Est-ce qu'on peut boire ? La velcar supérieure. Ah, alors, pas en cisternale, mais par contre, on va publier dans les jours qui viennent. J'ai un réanimateur chilien qui est venu passer quelques semaines dans le service et il rapporte une coupe. Alors, je vais regarder, on a fait le travail, si on le voit. En parasternale, vous voyez, on a l'impression. voilà, la velcar supérieure, ça pourrait peut-être être ça. Alors, là, on a la horte. donc la faisabilité n'est pas parfaite. Ça, c'est l'or thoracique descendante qu'on voit. C'est une parasternale gauche ? C'est une parasternale gauche, exactement. Mais un peu, un peu particulière. J'essaye, je suis désolé. Ça me permet de regarder le truc. Et il a montré, d'ailleurs, paradoxalement, je ne sais pas très bien pourquoi, mais qu'on le voyait mieux chez les gens qui avaient des BMI un peu augmentés. Donc là, c'est définitivement pas la veine capsule. Faites attention. C'est l'or thoracique descendante en longitudinal. Bon, on ne va pas passer 107 ans là-dessus. Chez elle, on ne le voit pas. Mais il pourrait y avoir une coupe chez certains malades pour la visualiser. Ça n'a pas encore été validé pour gérer le remplissage. Je vais vous laisser Laurent, je vais donner la sonde à Laurent. Il va vous faire un peu de ligne B, de ligne A et de queue de comète et tout ça. Surtout les queues de comète, ça. Je te le donne. Voilà, donc on va faire une échographie thoracique. Donc, je prends le parti d'utiliser la sonde cardiaque. Encore une fois, avec la sonde abdos, c'est plus facile de voir les choses. Mais là, on est dans le concept d'échographie thoracique, c'est-à-dire on associe une échographie cardiaque à une échographie pleuro-plumonaire. Donc, c'est un peu fastidieux de changer de son. Alors, je commence comme hier. Regardez, je me mets dans le cadran antérosupérieur gauche. Ici. Et vous voyez que j'ai un magnifique foyer de ligne B. On voit très bien. Alors, quand vous voyez des lignes B comme ça qui bougent, ça veut dire que la plèvre est à la paroi. Donc ça, ça élimine un pneumothorax. Et ça montre qu'il y a du jus dans l'interstitium. Donc, dans un contexte ici de pression basse, je dirais plutôt en première analyse comme ça, pneumopathie plutôt qu'autre chose. Alors, est-ce qu'il y a une pneumopathie qui est en train de... en fin de traitement ? Je pose la question à mes collègues. Voilà. Donc, on a une pneumopathie. Donc ça, c'est un aspect de pneumopathie et on le voit assez bien parce que lorsqu'on a l'air de la plèvre ici... Professeur Muller, l'assistance me demande... On n'arrive pas à vous voir où est-ce que vous avez mis la sonde ? Alors, je mets la sonde sur le cadran. Je vais vous le montrer chez vous. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je commence en antérosupérieur gauche, antérosupérieur droit. Je vais faire la base pulmonaire ici et je vais remonter sur la ligne axillaire. Donc, je vais faire une écho 6 points. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Après, il y a des ayatollahs qui disent qu'il faut faire 12 points mais c'est fatigant. Donc, regardez ici, je suis dans le cadran antérosupérieur gauche et là, j'ai des lignes B. C'est des lignes B, vous voyez, qui sont relativement épaisses, irrégulières et ça, c'est relativement évocateur de pneumopathie et puis, elles sont espacées tout à fait. Et puis, on a une plèvre. Alors, je vais essayer de vous le montrer. On a une plèvre qui est irrégulière. Voilà. Et quand on a une plèvre qui est comme ceci ici, regardez, là, j'ai une ligne B et j'ai des trous ici dans la plèvre. Ça, c'est plutôt évocateur dans le poumon lesionnel. Dans l'OAP, vous allez avoir une ligne pleurale qui va rester très fine et très régulière. Donc, quand la plèvre est festonnée, c'est plutôt évocateur de signes lesionnel. Alors, je fais antérosupérieur gauche ici. Droit, pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans la salle ? Pour ceux qui ont un petit peu de mal, je vous montre la plèvre, elle est ici. Hein ? Donc ça, ça veut dire à cet endroit que le poumon est comment ? Il est normal. Ça, c'est une image de poumon normale. Je peux affirmer qu'il n'y a pas de pneu au thorax, pas d'épanchement pleural liquédien, pas de condensation et pas de syndrome interstitiel. Et ça, c'est aussi évocateur de pneumopathie parce que quand j'ai des lignes B qui sont localisées, il n'y a pas 40 diagnostics. C'est soit de la pneumopathie, soit de la contusion pulmonaire, et là, on n'est pas dans un contexte traumatique. Alors, ça peut être aussi des émongies alvéolaires dans le cadre de maladies auto-immunes, mais c'est plus rare. Donc là, j'ai fait antérosup droit, antérosup gauche, et je vais me mettre maintenant à la base droite. Regardez ici, je commence toujours par une écho de type fast, c'est-à-dire j'affiche ici le rang droit, le foie, et je vérifie au passage qu'il n'y ait pas d'épanchement intra-abdominal. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que si vous essayez de drainer un épanchement thoracique, une des grosses erreurs, et je l'ai déjà vue, c'est de mettre un drain thoracique dans un épanchement qui est abdominal. et notamment, une fois, on a vu un drain thoracique dans l'estomac, parce que l'estomac était plein, et il m'est arrivé de voir un drain thoracique dans le foie parce qu'on avait drainé une acide qu'on avait pris pour un épanchement pleural. Donc, cette coupe, elle est fondamentale parce qu'elle vous dit que l'étage abdominal est ici, et la jonction entre l'étage abdominal et l'étage thoracique, regardez, c'est le diaphragme. Donc, en fait, quand je monte la sonde vers l'apexe, vers la tête du patient, vous voyez que je vois ici le diaphragme et donc, je sais que ici, tout ce que je vais voir à droite de l'image, c'est du thorax. Et donc, s'il y a du jus là, c'est un éclenchement pleural. Par contre, s'il y a du jus en dessous de la concavité diaphragmatique, c'est que c'est dans la domaine, il ne faut pas que je m'aide comme ça. Alors, à cet endroit-là, qu'est-ce que vous pensez de l'échographie ? Des remarques de la salle ? Alors, regardez ici, je vais essayer de vous montrer quelque chose. C'est le signe du rideau. Vous voyez, là, je vois le foie et puis quand elle inspire, le foie disparaît. Vous voyez, vous avez le poumon qui vient, hop, couvrir le foie à l'inspiration et puis à l'expiration, ça disparaît. Ça, ça élimine un dépanchement pleural. Donc là, je suis certain qu'il n'y a pas d'épanchement pleural. Et à cet endroit-là, j'ai un glissement pleural qui est normal. Et puis, qu'est-ce que vous voyez ? Il y a des lignes B qui commencent à apparaître. Donc là, on est dans le cadre d'une pneumopathie un peu diffuse, c'est-à-dire qu'on a un foyer de lignes B en haut à gauche et j'ai un foyer de lignes B ici. Vous voyez, on les voit très bien. On a lignes B sur le lobe moyen. Alors, j'allais dire le lobe moyen droit, mais c'est un pléodasme. Alors, on va finir l'échographie pleuro-pulmonaire par la base gauche. Donc, je fais pareil à gauche. Je viens ici me positionner sur l'espace plénorénal, donc, rendre à droite en gauche. Vous voyez la rate qui est ici, vous voyez le diaphragme qui est là et puis je monte à l'étage pleural et vous voyez que j'ai un épanchement pleural avec une énorme condensation ici pulmonaire. Vous voyez un magnifique broncogramme là. Vous avez du broncogramme et c'est un broncogramme qui est dynamique, vous voyez, qui varie avec la ventilation. Donc ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intélectasie, c'est un poumon qui est simplement un peu condensé par l'épanchement. Alors, est-ce qu'il faut le drainer ? Je vais monter. Alors là, je suis très à la base du poumon et vous voyez qu'on a l'impression que l'épanchement est important. Mais je ne vais pas mettre un drain à cet endroit-là. Le drain, je vais le poser dans le triangle de sécurité, c'est-à-dire à peu près au niveau du quatrième espace intercostal. Donc si la question est est-ce qu'on doit drainer cet épanchement, alors hier, vous avez vu que je me suis mouillé, je vous ai dit j'aurais drainé ces épanchements. Là, on va regarder s'il faut drainer cet épanchement et ce qui pose problème. Donc là, je me mets pour la salle, je vais mettre la sonde au niveau du quatrième espace intercostal à l'endroit où je drainerais si je devais poser un drain. Donc je me mets ici à l'endroit où je poserais un drain et vous voyez qu'à cet endroit-là, j'ai un glissement pleural normal et j'ai même des lignes B. Donc si je mets un drain à cet endroit-là, il va partir dans le poumon. Donc en fait, cet épanchement qui paraît important ici en basse-gauche, finalement, il n'est peut-être pas si important que ça et à titre personnel, je ne mettrai pas un drain. Vous voyez, c'est à cet endroit-là que je mettrai le drain. Sur cette patiente-là, je ne drainerai pas cet épanchement pleural. Ouais, mais le scanner, c'est piégeux et je pense que pour évaluer les épanchements pleuraux, alors c'est que mon avis, je ne vous demande pas de le partager, mais on est souvent inquiets par les épanchements pleuraux au scan, mais là, vu ce qu'on voit là, je ne drainerai pas cet épanchement. Après, si vous avez un doute infectieux, comment le négliger s'il n'y a pas de contexte infectieux ? Oui, mais si vous le drainez de façon... Il ne faut pas le faire à l'heure, il faut le faire sous contrôle écho, exactement là où il y a le jeu. Et en se rappelant que vous êtes juste à côté de la rate, parce que vous allez forcément le drainer dans sa région. La plus décom, Antoine, je ne vais pas vous raconter ce que je ne sais pas faire. L'estomac, on le voit en général, quand on est proche de la rate, mais là, vous allez voir que ça confirme ce que je vous dis, je suis nul dans l'écho-gastrique. Non, je n'y arrive pas. Je ne le vois pas du tout. Je ne sais pas, Antoine, toi, si tu sais faire l'écho-gastrique. Je ne vois rien. Alors, l'estomac, souvent, ça ressemble, quand il est plein, c'est piégeux parce que ça peut ressembler à un épanchement pleural, il y a deux choses qui diffèrent avec un épanchement pleural, c'est que dans l'estomac, vous avez toujours des trucs blancs qui flottent. Ça ressemble un peu à des petits poissons qui flottent. Et deuxièmement, la cavité gastrique, elle est musculaire et elle ressemble à une coupe petit axe de VG. Donc, quand vous voyez une cavité qui ressemble à un VG, qui ne se contracte pas et qu'il y a des points blancs dedans, ne mettez pas un grain parce que c'est peut-être un estomac qui est très dilaté. Voilà. C'est tout ce que je sais sur l'estomac. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut la mettre en trop libre pour orienter le drainage ? Une question. Une question. Voilà, merci à vous. Laurent ? Une question. Une question. La vie est posée. Merci. Si vous décidez parce que vous pensez de traîner cet étanchement, oui, le proclif va vous aider parce que ça va faire grossir la taille de l'étanchement et augmenter la distance interpleurale qui vous permettra d'éviter de mettre de drain dans le corps. Mais ces étanchements-là, si vous ne regardez que la base pulmonaire, vous allez considérer qu'ils sont importants et que vous allez drainer à rexer. Je vous ai parlé de drain dans l'estomac, de drain dans le foie, ce n'est pas des vues pour l'esprit. Merci. Je reviens sur le commentaire. Je tiens la base postérieure. Est-ce que le suivi des athélectasies serait intéressant de les aborder par votre travail ? Oui, tout à fait. Le suivi des athélectasies en écho, il est probablement fondamental. Une athélectasie, c'est quoi en écho ? C'est un broncogramme. C'est une condensation dans laquelle il y a du broncogramme statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mobilité du broncogramme. Donc quand vous levez une athélectasie, la première chose que vous allez voir, c'est que cette condensation, elle va être le siège d'un broncogramme dynamique, c'est-à-dire que vous allez revoir un petit peu les sécrétions bouger dans cette condensation. Et ce que vous cherchez à obtenir, c'est ensuite de passer à un stade B, c'est-à-dire des lignes B. La condensation disparaît, mais il reste un peu de jus dans l'interstitium pour arriver à un profil A, c'est-à-dire un mouvement normal. Voilà un peu l'histoire naturelle de la levée d'une athélectasie en écho pleurotéronique. Donc, merci encore une fois à professeur Rivard et professeur Miller. Donc, on est obligé de s'accélérer parce qu'on doit rattraper le retard. Et donc, je passe la parole au professeur Miller qui va nous parler de cathédérisme écoquité, que ce soit une centrale, périphérique ou à l'âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Alors, il faudrait que quelqu'un de la technique m'aide à afficher mon écran parce que sinon, ça va être un petit peu pénible à ne pas écouter. C'est un médiapo ? Je voulais vous dire en tout cas que je suis toujours ravi d'être là, très heureux d'échanger. Vous avez eu des questions, c'est très agréable. Alors, là je meuble en fait, ce que je parle de faire, je meuble. Donc, je vais vous faire un topo sur les voies centrales sous éco. Je ne vous parlerai pas d'artère parce que ça va être trop long et je ne vous parlerai pas de cas de périphère parce que je ne sais pas le faire et que je prends le parti de ne pas parler de choses que je ne sais pas faire. On ne va pas parler que des voies centrales. Le topo, il est clairement pro-voies centrales sous éco, mais je vais le redire dans le topo, il ne faut pas perdre à mon sens la culture de la pose des sous-claviers à l'aveugle. Parce que je pense que la seule voie centrale qu'on peut poser à l'aveugle parce qu'on n'a pas tout, c'est la sous-clavière. Et je pense que cette culture-là, il faut la garder. Maintenant, je vais essayer de vous convaincre qu'on peut mettre des sous-claviers sous éco et que c'est peut-être pas bon. Bien. Alors, beaucoup d'entre nous disent, ça ne sert à rien d'éco, si on connaît l'anéatomie, ça suffit. On va voir ce qui est l'un de ces. Déjà, prendre le parti de piquer la veugle, c'est un peu ça quand même. Si vous disiez au patient, écoutez, je vais piquer les yeux fermés, je ne sais pas s'ils seraient d'accord. Si vous lui dites, j'ai un truc qui me permet de voir les vaisseaux, c'est peut-être pour les patients un peu rassurants que l'on puisse voir ce qu'on fait, peut-être même avant, faire du pré-repérage. La deuxième chose, c'est ça. J'ai le souvenir, et je vais vous montrer des datas là-dessus, de ponctions vénuses centrales qui ont duré une heure, deux heures, voire plus, parce qu'on ne trouve pas la veine. Et des fois, on ne trouve pas la veine parce qu'elle est thrombosée. Vous avez ici une magnifique, alors la veine est là, vous avez un magnifique thrombus à cet endroit-là. Donc évidemment, là, on aura du mal à avoir la veine, alors peut-être on l'aura, j'y arrive pas parce qu'il croit qu'il est terre, et en piquant l'artère carotide, des fois, il y a des plaques qui se détachent et le malade fait un AVC. Donc c'est quand même bien de savoir. Alors l'anatomie, ça suffit ? Ben non, ça suffit pas parce qu'il y a des variations anatomiques. Alors je ne vais pas faire trop long là-dessus, mais ici, c'est la jugulaire interne. Vous voyez que la jugulaire interne, on nous a dit, tu palpes le bout et puis tu piques à l'extérieur et la veine est là. C'est pas vrai du tout. Dans 20% des cas, elle est devant. Dans 20% des cas, elle est très latérale et profonde. Et puis de temps en temps, dans 5% des cas, elle est à l'intérieur. Donc on ne peut pas compter sur l'anatomie pour avoir une performance parfaite. C'est pareil pour la fémorale. On nous dit, la fémorale, c'est très facile à mettre. Alors c'est vrai que souvent, c'est facile à mettre. Chez des patients obèses, c'est un peu plus compliqué. Et puis il y a des variations anatomiques, je vous les ai chiffrés là. Là, dans 65% des cas, la veine, elle est devant l'artère. Donc si vous voulez mettre par exemple un cathéter d'épuration extra-rénale de 14 French ou pire, une canule d'écho, il faut être sûr de ce que, parce que l'artère est tout à fait en dessous. Elle n'est pas à côté dans la majorité des cas. Et ça, quand vous piquez des voies centrales sous écho, vous le voyez très bien, vous vous rendez compte que la fémorale, elle est souvent au-dessus de l'artère. Et puis dans 8% des cas, la veine fémorale, elle est sous l'artère. Donc là, c'est en branque. Donc il y a ça, et puis il y a le fait que selon la façon dont vous avez installé le patient, c'est une étude un peu anatomique qu'on avait faite il y a quelques années, on avait montré que quand on bouge le bras du patient, et la jambe c'est probablement pareil, eh bien en mettant le bras le long du corps ou en le mettant en abduction, vous pouvez avoir une surface de veine qui est plus ou moins correcte. Donc le message ici, c'est que si vous êtes obligé de mettre une sous-clavière et que vous la voyez de bas, avec le bras le long du corps, vous pouvez peut-être mettre le bras comme ça, et ça vous dégage la sous-clavière. Donc l'anatomie, il y a des variations, et puis en plus elle varie selon la position du patient. Et ça, l'échographie va vous le montrer, et la clinique évidemment ne peut pas vous montrer ces choses. L'anatomie, ça suffit, pas tout le temps. Et puis beaucoup d'entre nous disent, j'ai pas de soucis, moi ça fait des années que je mets les voies centrales à l'aveugle, j'ai pas de problème. On avait regardé ça avec Jean-Yves Lefranc il y a quelques années, on s'était regardé nous-mêmes, les vieux disaient, on met des sous-claves à l'aveugle et il n'y a pas de problème. Donc ici on avait fait 600 cathétérismes, échec sur des réanimateurs entraînés, c'est 10% des cas. Les sous-claves ça marche le temps, ben non, dans 10% on n'arrive pas à les faire. Et dans 15% des cas, il y a des complications immédiates, c'est-à-dire j'embroche l'artère, je fais un tour de motoraxe, je n'arrive pas à monter le guide, donc finalement 10 plus 15, ça fait 25. Donc il y a 25% de cas où vous n'avez pas à y arriver, où il va y avoir des complications. On a été surpris, on pensait qu'on était bon sur les cathés, puis finalement on s'est aperçu que dans 25% des cas, il y avait des sens. Donc on espère que l'écho va nous permettre de montrer ça. Puis on avait regardé dans cette étude la performance entre les internes et les chefs. Les nouveaux juniors, on va les supprimer, on ne les regarde pas, parce qu'ils étaient encadrés. Mais par contre, entre les juniors et les seniors, le taux d'échec et le taux de complications ici, il est identique. Donc quand vous avez un vieil interne qui n'y arrive pas, si le chef prend la main, il ne va pas mieux y arriver. Et peut-être que là, il faut prendre l'écho parce que vous ne pouvez pas compter sur le chef pour sauver l'interne. Je répète, cette étude, c'était des voies centrales à l'aveugle. Je parle bien pour l'instant de voies centrales à l'aveugle. Donc ça, c'était l'époque de l'aveugle. Alors vous allez me dire, cette étude allait super ancienne, 2002, depuis les choses ont changé. On va voir ça. Étude allemande ici, où ils ont regardé le taux d'échec de voies centrales à l'aveugle. Je parle toujours de l'aveugle. Donc là, on est en 2014, 15%. Et quand on regarde ici la différence entre les opérateurs expérimentés, les vieux, et les inexpérimentés, et qu'on regarde ici le taux d'échec, les vieux ne font pas mieux que les jeunes. On va arriver un peu plus mal. Donc encore une fois, à l'aveugle, on ne peut pas compter sur les vieux pour sauver les jeunes. Donc ça, ça pose quand même un problème. Et puis, un message majeur, si on avait regardé ça en 2002, c'est lorsque, à l'aveugle, vous avez piqué plus de deux fois, vous avez un taux de complications qui explose. Et en analyse multivariée dans cette étude, il y avait 560 malades dans cette étude, qu'on avait bien montré que de fonctionner plus de deux fois, c'est un facteur indépendant de complications, et parfois de complications graves, des hautes rafaxes, des hautes rafaxes, etc. Et ces résultats-là, ils ont été retrouvés strictement... Allez-y, si vous voulez prendre la photo. Ils ont été retrouvés strictement par l'équipe de Schumer, tout lourd. Vous voyez ici le nombre de complications et d'échecs en fonction du nombre de fonctions. Et vous voyez que c'est une fonction exponentielle. Jusqu'à deux fonctions, ça va. Dès que vous passez deux fonctions, ça explose en termes de complications et d'échecs. Donc, à l'aveugle, il ne faut pas s'acharner, parce que si vous vous acharnez, ça va mal se passer. Il faut passer la main, c'est la première chose à faire. Même si le vieux ne va pas faire mieux que le jeune, il va quand même y arriver. Donc, le premier message, on passe la main. Peut-être que le deuxième message, c'est de sortir l'écho et d'essayer de changer un peu de technique. Comme nous, ils avaient retrouvé que piquer plus de deux fois, ça fait exploser les complications. Le message ici, j'insiste là-dessus, quand j'ai piqué plus de deux fois à l'aveugle, il est probablement bon changer d'opérateur pour aller chercher la machine. Beaucoup d'entre nous disent, « Mais moi, sans près, ça me prend 30 secondes. » C'est vrai, on avait regardé ça, regardé le temps moyen de 30 secondes. Dans notre étude, les sous-claves à l'aveugle, c'est vrai que quand ça se passe bien, c'est merveilleux. Vous avez l'impression, vous êtes très forts, vous piquez, refus, vous mettez des guides et vous dites à l'interne, tu vois ? Le problème, c'est ça. C'est que quand on regarde les valeurs extrêmes, 330. Donc 330, ça fait 5 heures. Ça veut dire qu'il y a un docteur, ou un jeune docteur, je ne sais pas, qui s'est acharmé pendant 5 heures à chercher une veine à l'aveugle, et là, en seconde, en seconde, pardon, 5 niveaux, là, ça veut dire que vous avez un jeune ou un vieux qui a pendant une heure, pardonnez-moi, s'est acharné à piquer une veine, et donc, je vous ai montré tout à l'heure que quand on explose le temps ou les fonctions, on explose aussi le nombre de complications. Ça, il faut l'éviter. Alors, le temps, c'est, vous voyez, ici, dans un bon nombre de cas, vous avez un temps qui est supérieur à 70 secondes, donc en moyenne 30 secondes, mais en fait, dans près de 30 à 40 % des cas, la durée d'une sous-clave, c'est 70 secondes, et si on dépasse de confiance, ça se fait. Bien. Donc, l'aveugle, quand ça marche du premier coup, on peut le faire, et je pense qu'il faut garder ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que si je pré-repère avant de piquer à l'aveugle, ça m'aide ? Donc, c'est la première question qu'on va voir. Bien, la réponse est oui. Il y a le même groupe que tout à l'heure. Si je fais... Alors là, je parle bien d'écho de pré-repérage. Il ne s'agit pas de piquer sous égo. Je regarde à l'écho, je vois où est la veine et je pique après. Alors ici, il y a PF et DC, et c'est parce que dans cette étude, ils utilisent deux types de cathédères, un PF, c'est avec un Savinger classique, et DC, ils insèrent le cathéter directement dans la porte. Tout importe. On voit que lorsque vous pré-repérez sur le monde le succès, significativement, derrière, ça se passe mieux en termes de succès que si vous faites à l'aveugle. et là encore, quand on regarde ici des opérateurs à l'aveugle, expérimentés et non expérimentés, finalement, la différence entre les deux n'est pas significative et qu'on soit expérimenté du monde, le fait de pré-repérer augmente la pertinence et augmente le taux de succès. L'autre chose que cette étude montre, c'est que si je suis ici à l'aveugle en conventionnel, je vous ai dit tout à l'heure que quand on pique plus de deux fois, ça se passe mal. Vous avez ici le nombre de ponctions et vous voyez que vous avez le succès là et quand je pique à l'aveugle, plus je pique et moins j'y arrive. Par contre, ce qui est intéressant avec l'écho de pré-repérage, c'est que quand j'ai pré-repéré, le taux de succès par rapport au nombre de ponctions va augmenter. C'est-à-dire que quand je sais où est la veine en pré-repérage, je peux me permettre de piquer plus de deux fois parce que je vais y arriver. Donc ça, c'est un avantage énorme parce que vous savez que la veine est là, qu'elle n'est pas thrombosée, qu'elle n'est pas collapsée mais donc, avec trois, quatre ponctions, même si c'est difficile au début, vous allez y arriver. Ça, je pense que c'est un message qui est très important. Et si je regarde le temps de cathétérisme, c'est-à-dire est-ce qu'en pré-repérant je diminue le temps de cathétérisme, pré-repère, je diminue de façon significative, c'est très important, le temps de cathétérisme. Donc, finalement, pré-repérage, même si je décide de continuer à les mettre à l'aveugle, c'est peut-être pas mal parce que ça me change la vie. Alors, troisième partie, on a vu ce qu'il fallait penser de l'aveugle, on a vu ce qu'il fallait penser du pré-repérage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser ? La ponction en temps réel. La ponction en temps réel, globalement, alors ça, c'est l'étude de Princeps, c'est sur des jugulaires internes, l'étude de Myling, il avait montré que, là, je parle bien de jugulaire. Le taux de succès à l'aveugle du jugulaire, on a tous l'impression que c'est très facile, c'est 60%. Alors, quand je pique du jugulaire à l'aveugle, dans cette étude-là, dans 40% des cas, je n'arrive pas à la plus quand même pas à mettre le dos. Donc, ça, c'est un premier message. Et vous voyez que quand ils font de l'éco-repérage, ils augmentent le taux de succès. Et puis, avec l'éco-guidage, c'est quasiment parfait, 98% de taux de succès. Et pour la jugulaire, effectivement, on sait que l'éco, ça facilite grandement les conditions. Alors, le groupe de Michel Slava avait fait ça sur des internes. Il avait fait... Donc, il avait pris des internes qui avaient une expérience limitée, 3 à 5 KT. Et il avait fait un groupe Landmark, à l'aveugle, un groupe Je prémopère, et un groupe Je pique en temps réel. Vous voyez que sur des jeunes opérateurs, très peu entraînés, le fait de piquer en temps réel augmente le taux de succès de façon significative. Et dans cette étude-là, finalement, le pré-repérage, il n'était pas significatif par rapport à la fonction de la vie. En tout cas, le message ici, c'est que quand je regarde en temps réel, j'ai un petit peu plus de succès. Alors, je ne vais pas vous passer 30 ans à vous montrer toutes les études là-dessus. On va aller direct au résultat. Quelles sont les recommandations ? Les recommandations, j'essaie de les synthétiser ici. C'est prouvé pour la jugulaire interne que piquer en temps réel s'est donné. Donc ça, c'est des données de haut niveau de problème. Par contre, pour être tout à fait honnête, il y a un doute, il y a un vide juridique sur la fémorale et la souplavie. Donc je vous ai fait le résumé ici des recommandations internationales. Quand c'est vert, ça veut dire qu'il faut le faire. Vous avez de gauche à droite la jugulaire interne, la fémorale et la souplavière. Et vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas trop de vert sous la souplavière, mais il y a quand même des sociétés, notamment des sociétés françaises, qui se sont positionnées en faveur de la fonction en temps réel en écomidage de la souplavie. Mais vous voyez qu'il y a du vert partout sur la jug, pas de vert partout sur la fémorale et puis sur la souplavie il y a un vide juridique. Donc globalement, soit on est des believers de l'écho majeur et on dit on pose tout sous écho, soit de façon sage, on se dit déjà toutes les jugulaires, on va les poser sous écho parce que là, il y a quand même de la bibliographie pour penser que. Et puis après, je crois que la souplavière, c'est une question de bon sens clinique. En tout cas, si j'ai piqué plus de deux fois à l'aveugle, encore une fois, il faut que je passe à l'écho, il faut que je change de site. Alors là, vous avez une grande étude, moi j'aime bien ces études-là parce que plutôt que de sortir des essais randomisés, ça c'est une étude de pratique. Donc il y a, vous voyez, à peu près 800 patients, en tout cas 800 interrogatoires de docteurs, ici c'est une enquête de pratique. Et les réponses des docteurs, c'est ça. Première question qui était posée, c'est finalement, quand vous faites de l'échographie pour poser un KT, est-ce que vous faites du pré-repérage ou de la ponction en temps réel ? La réponse est ici, vous voyez que c'est du bleu, donc à 90% quand les docteurs font de l'écho, c'est de la ponction en temps réel, vous voyez ici que le pourcentage de pré-repérage est minimal. Donc globalement, dans cette... Alors c'est une étude américaine, elle ne reflète pas le monde entier, mais en tout cas dans cette étude-là, les docteurs font plutôt du temps réel et dans le service où je travaille, dans l'hôpital où je travaille, c'est plutôt ça qu'on fait. Ce qui est plus intéressant, c'est à gauche, et puis sur le schéma ici. Vous voyez que les sous-claves, c'est 28% des cas. Je veux dire, on peut poser des sous-claves, on est tous d'accord pour dire qu'il faut poser des sous-claves à l'aveugle, par contre, quand il s'agit de vraiment le faire, on ne met que 28% de sous-claves. Est-ce qu'on a peur du tout ? On est tous d'accord avec ça. Donc on garde, quand on est tout seul, on met la jugulaire parce qu'on a moins peur du tout ? Et puis quand on est embêté, on met la fébranche. Et ce qui est intéressant ici, c'est une enquête de confort, c'est-à-dire on a demandé au docteur, sous-écho, est-ce que vous êtes confortable avec le cathéterisme en temps réel ? Et vous voyez que les docteurs, pour la jugue et pour la fémorale, disent « je suis confortable » et pour la sous-clave, ils disent « je ne suis pas confortable ». Et c'est vrai ça. Poser une sous-clave, déjà à l'aveugle, c'est stressant, et sous-écho, c'est moins facile. Là, on a une étude en cours qui le montre bien. C'est un peu moins facile de poser les sous-claves sous-écho que de poser des jugues sous-écho. Mais pour autant, l'écho va vous aider à poser les sous-claves. Bien. Et puis dans cette étude-là, je vous ai montré ici que les docteurs, quand ils disent « je pose les voies centrales en temps réel, je les pose... » « les voies centrales sous-écho, je les pose en temps réel, pardonnez-moi. » Et puis quand on regarde la fréquence à laquelle ils utilisent le guidage en temps réel, ben finalement, la fréquence qui est « je le fais une fois par semaine, elle est faible. » Donc les docteurs disent « oui, on sait le faire, mais finalement, ils font dans un nombre assez faible de cas. » Alors, il y a des... Je l'ai dit en début de cours, mais je le redis ici, il y a des éditoriaux, des docteurs qui disent « encore une fois, attention, l'écho c'est bien, mais il faut continuer à garder la culture des voies centrales à l'aveugle et notamment pour les sous-clavières. » Donc je réinsiste là-dessus. Alors une fois que tout ça est dit, comment on pose des cathés sous-écho ? Donc je vais vous proposer les techniques qu'on utilise dans le service. Je n'ai pas la prétention de penser qu'on a raison, mais je vais essayer de justifier ce qu'on fait et puis après, vous direz ce que vous en pensez. Première chose, c'est les complications. Finalement, cette étude de Parianti ici, je vais regarder entre l'ajus de la fémorale et la sous-clavière, les complications mécaniques en gris et les infections et les thrombes. Les infections, c'est en rouge. Finalement, quand je décide de poser une jugulaire interne, c'est que j'ai peur de faire un pneumothorax. Par contre, je me fiche complètement finalement des infections et quand je regarde le taux d'inflexion sur les jugulaires internes, eh bien, c'est le double d'une sous-clavière. Et quand on compare jugulaire et fémorale, c'est quasiment la même chose. Donc, quand vous posez une jugulaire, le risque infectieux, il est quasiment comparable à une fémorale. Là, ce sont des ponctions à l'aveuve, j'insiste là-dessus et peut-être que l'écho va nous aider à faire mieux. Donc, finalement, quand je décide de poser une jugulaire, oui, j'aurai moins de pneumothorax, mais par contre, par la suite, et ça, je ne le verrai pas parce que ce sera peut-être deux semaines plus tard, je prends un risque infectieux qui est non négligeable et qui est comparable à une fémorale. Donc, si vous piquez à l'aveuve, c'est une question que je vous pose, quand vous piquez à l'aveuve, en général, on palpe, on prend la boîte boulanger, on palpe l'artère et puis on pique à côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non. Et quand vous piquez à l'aveuve, vous avez un cathéter dont l'extrémité est très haute. Ça, c'est facile à faire. Le problème, c'est ça. C'est que le malade va avoir des sécrétions duquel qui vont couler sur le point d'entrée. Et c'est ça probablement qui explique le taux d'infection dans les jugulaires internes. Parce que, quand vous lisez la littérature là-dessus, les voies centrales, elles s'infectent essentiellement par l'orifice d'entrée. Donc, quand vous avez de la salive qui coule en permanence sur le cathé, le cathé s'infecte et puis il y a un deuxième problème, vous le savez tous, les pansements de juges hautes et ils se décollent. Et l'infirmière, elle est en permanence en train de recoller les pansements. Mais comme il est décollé dans le nombre le plus fréquemment, ça passe sous le pansement et le cathé s'infecte. D'accord pour tout le monde ? Donc, ce qu'on fait dans le service, encore une fois, ça n'est qu'un parti pris. C'est qu'on a décidé de poser, et je pense que plusieurs d'entre vous le font, toutes les jugulaires internes en position basse, un peu comme le font les néphrologues pour les cathédias. et donc, on va poser les jugulaires par voie latérale et là, évidemment, on sera beaucoup plus loin de la bouche et beaucoup plus éloigné du risque de contamination par des sécrétions salivaires. Et vous voyez que avec la jugulaire basse, ici, le pansement sera beaucoup plus facile à faire. Il va moins se décoller. Donc, on estime, mais on ne l'a pas démontré encore une fois que cette technique-là, elle est un peu plus. Alors, comment on fait ? Eh bien, la première chose, c'est qu'on va mettre l'échographie. Vous le montrez, puis on le fera en atelier. On va prendre la sonde linéaire, ici, on va se mettre en bas et on va essayer de piquer latéralement, ici, comme ceci. Dans le plan. Dans le plan pour essayer d'être dans le plan. Alors, si on pique horizontalement, on risque de taper contre la paroi postérieure. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne une toute petite angulation en vidéo. Donc, le guide descend facilement à la jugulaire. Donc, on va avoir ensuite, et c'est ça qui est intéressant, une jugulaire interne qui ressemble à un pansement sous clavière et ça, on pense que ça peut diminuer l'infection. Donc, l'image échographique, c'est celle-ci. Attention au pouls jugulaire, ici, est-ce que quelqu'un peut me dire si la jug est à droite ou à gauche ? Il faut comprimer. Non, j'ai une question à propos du diapos à présent. Oui. Donc, si on est en par... la partie-là, on est obligé de le faire du côté gauche. Non. Quand vous piquez à droite, vous utilisez un 16 cm et quand vous piquez à gauche, un 20 cm. on a vérifié ça. Avec les 16 à droite, ça va et 20 à droite, ça va aussi. Chez les adultins, s'il vous plaît de l'autre. 20 à gauche. 20 à gauche, excusez-moi, et 16 à droite. Bien. Donc, où est la veine ou l'artère ? L'artère est. La veine est en haut. OK. Ça, c'est... La veine, elle est en arrière. C'est dans le plan jugulaire et avec la jugue et la sous-classe, c'est pareil, mais surtout pour la jugue, si vous vous contentez d'une échographie pour repérer la veine ou l'artère, sans faire de test de compression, vous risquez d'avoir des contenus. Donc, il faut repérer, faire un test de compression et chez les patients conscients, vous pouvez demander de faire un valsalva et vous allez voir la veine grossière. Donc, vous savez où est la veine et où est l'artère. Ça, c'est fondamental parce que des fois, c'est pas évident. Et puis, je pense qu'il est sage de mettre un peu de doppler pulsé sur la veine. Vous avez ici un flux veneux typique. Alors, au son, vous allez entendre le bruit du vent dans les arbres. Ça va faire un peu comme ça. Oui, là, vous n'avez pas besoin d'être aligné. Peu importe ce que vous voulez est juste savoir si c'est un flux discontinu artériel ou si c'est un flux continu de veine. Donc là, j'identifie bien la veine. Vous voyez, j'ai fait mon test de compression. La veine se collabe. Si le malade est conscient, j'ai fait faire un valsalva et en plus, je mets le doppler pulsé. Donc là, j'ai mis la ceinture et les bretelles pour ne pas confondre l'artère et la veine. Mais vous voyez que sur cette image-là, c'est pas évident de le savoir appris. Bien. Alors ensuite, on va fonctionner dans le plan. C'est un parti qu'on a pris. On pourrait fonctionner hors plan. Mais on a pris ce parti-là parce qu'on trouve que voir l'extrémité de l'aiguille, c'est un peu plus sûr. Donc encore une fois, on n'est pas parfaitement horizontal, mais on va donner une angulation de 10 degrés. Sur l'image épographique, ça ne change rien. Et on espère qu'avec ça, le guide va descendre correctement vers le bas et on évite des trajets aberrants. Alors voilà ici la direction de l'aiguille. On pique en latéral et on voit l'aiguille arriver par là dans la jugulaire interne. C'était pour la jugulaire interne, donc un parti pris. Sous clavire en pratique. Alors la sous clavire, la première chose, c'est de savoir si je pique. Donc vous avez vu que pour la jug, on fait du petit axe dans le plan. La question maintenant, c'est pour la sous clave, est-ce que je fais du grand axe ou du petit axe ? Alors première étude là-dessus, c'est une étude qui a été faite sur des fantômes, donc des mannequins. Et cette étude, je vous la résume rapidement, elle disait, vaut mieux faire en long axe, en grand axe, parce que vous avez moins de redirection de l'aiguille, moins d'échecs et moins de défraction de la paroi postérieure. Donc ici, la conclusion de cette étude, mais qui n'est pas une étude clinique, c'est dire, le long axe, le grand axe, fait mieux que le petit axe. Alors, l'autre chose, c'était de voir s'il était possible techniquement de mettre des veines sous clavière en écho, donc ça c'est un papier qu'on avait fait il y a quelques années, et comme il y a un doute, un vide juridique, un doute anatomique entre est-ce que c'est la sous clavière que je fonctionne ou l'axillaire, où on avait comparé la sous clave et l'axillaire. Et, en termes de faisabilité, et le but de cette étude, c'était de dire quand je n'y arrive pas en sous clave, est-ce que si je tourne un peu ma sonde et que je pique la veine axillaire, finalement, ce n'est pas la meilleure technique de sauvetage, de secours quand je n'arrive pas à poser une sous clave. Et donc, dans cette étude-là, que je vais résumer très rapidement, vous aviez, en termes de stratégie, c'est-à-dire dire je ponctionne en sous clave et quand je n'y arrive pas, je passe en axillaire, le taux de succès, c'est de 97%. Et puis, quand vous faites le truc à l'envers, c'est-à-dire je commence par l'axillaire et si je n'y arrive pas, je passe en sous clave, c'est la deuxième stratégie, le taux de succès, c'est de 98%. Donc, le message ici, c'est quand vous posez une sous clave à l'écho, vous pouvez, comme ce cours, poser une axillaire. Alors, je vous montrerai pendant le TP comment on repère une axillaire et une sous clave. Et en termes de complications, c'est très faible. Vous voyez qu'il y avait zéro pneumothorax dans le groupe axillaire, il y en avait deux ici dans le groupe proximal, mais là, on avait fait une erreur dans cette étude, c'est qu'on avait laissé ponctionner des internes qui étaient en formation, alors on était habillé avec eux, mais il y a eu deux ponctions avec des jeunes internes et deux pneumothorax, ce qui trouve que vous ne pouvez pas laisser la technique d'écho à un interne pas entraîné parce que sinon, vous aurez les mêmes complications calme. Alors, nous, on a piqué en grand axe, je vais vous le montrer, mais il y a une autre équipe qui a fait des sous claves en petit axe versus grand axe, donc grand axe ici versus petit axe, et eux, la conclusion de leur étude, c'était de dire, finalement, quand on pique en grand axe, on a plus d'échecs. Donc, c'est un résultat qui nous a surpris parce qu'on pensait exactement au contraire, mais pour l'instant, c'est la seule étude rondomisée bien conduite de haute qualité qui suggère que quand vous faites du petit axe en écho, vous avez moins de complications qu'en long axe. Je vais vous donner mon avis maintenant, je pense que je continue à penser le contraire et je vais essayer de vous montrer tout à l'heure pourquoi. En tout cas, la technique en grand axe, c'est celle que je vais vous décrire. Là, voici. Ici, le but, c'est de mettre votre sonde d'écho parallèle à la sous clavière, et d'obtenir un plan de coupe qui vous permette de voir l'artère ou la veine. Alors, est-ce que vous avez l'idée de voir la veine ou l'artère ? L'artère en bas et la veine en haut, c'est tout à fait ça. Là, c'est bien parce que quel que soit le côté où vous mettez votre sonde, c'est-à-dire par rapport aux altères, que vous la mettiez comme ça ou comme ça, la veine est toujours au-dessus de l'artère. Donc ça, c'est bien. Et puis, vous voyez que dans cette coupe-là, je n'ai pas la plèvre qui apparaît. Je vais revenir un petit peu en arrière, mais dans le papier que je viens de vous montrer ici, vous voyez que dans ce papier-là, que ce soit en grand axe, on voit la plèvre ici et en petit axe, on voit la plèvre là. Donc là, vous êtes vraiment proche de la plèvre. Quand vous êtes dans le plan des deux vaisseaux, ici, la plèvre, vous ne la voyez pas parce que vous n'êtes pas dans le plan de la plèvre. Donc si vous voyez votre aiguille qui doit arriver ici ou de l'autre côté, peu importe, vous avez un risque de pneumodorax qui est probablement moindre. Donc un des messages que vous pourrez faire passer ici, essayez d'avoir un plan de coupe qui montre l'artère et la veine. c'est pour la sous-clavier. Donc des fois, quand vous mettez la couleur, ça ne vous aide pas pour savoir si c'est la veine ou l'artère. Et là, si vous voulez vraiment être sûr, il faut mettre comme tout à l'heure du pulsé et parce que vous avez toujours un pouce ou clavier, un pouce jugulaire. Donc si vous avez vraiment un doute, encore une fois, faites du doppler plus. Donc la veine et la veine. C'est très difficile la sous-clave de la comprimer. Alors des fois, vous y arrivez très bien, mais parfois, vous n'y arrivez pas du tout parce que ce n'est pas facile. Donc le test de compression sur la sous-clave, je pense que c'est piégeux et il vaut mieux mettre un coup de doppler pousser. Oui, absolument. Tout à fait. Il y a l'anneau fibreux qui laisse la sous-clave. D'ailleurs, c'est ce qui explique que dans l'arrêt cardiaque, la sous-clave reste toujours à l'heure. Tout à fait. Oui, si les patients sont très vides, elles peuvent être collapsibles. On est d'accord. Donc j'y reviendrai tout de suite. Alors, donc voilà. Voilà les tirs. Donc vous avez la veine sous-clave ici. Ça, c'est une image bréguine. Vous avez l'arrière qui est là. Là, je vois l'extrémité de mon aiguille. Pof, je suis dans la veine. Je vous remontre. La veine, l'arrière. Lui, il arrive là. Je rentre dans le vaisseau. Clap. Ça, c'est un interne de quatrième année qui fonctionne. Donc un interne de l'entrée. Voilà une sous-clave sous écho. Et puis une fois que vous avez fait ça, il faut vérifier la bonne position du cathéter. Ça, c'est très simple. Pour vérifier la position du cathéter, vous faites une coupe sous-costale ou quatre cavités. Vous injectez un peu de sérum phi avec un ou deux CCDR. Et si vous voyez immédiatement, c'est-à-dire à la première systole, apparaître les bulles dans le ventricule, dans les cavités droites, c'est que votre cathéter est bien à l'endroit où vous voulez, c'est-à-dire dans la veine clave supérieure. D'accord ? Si c'est retardé, deux, trois, quatre, cinq systoles, c'est que vous avez un trajet aberrant qui remonte dans la jugue ou qui va dans la sous-clave contre-latérale. Mais donc, il n'y a pas d'intérêt de faire une radio pour repérer l'extrémité ? Je n'ai pas dit ça. Non, parce qu'on a vu des sous-claves qu'on est... On est tout à fait d'accord. Mais, en tout cas, si la question est est-ce que je peux utiliser ma voie centrale tout de suite parce que le malade n'est pas bien, si vous voyez les bulles arriver tout de suite, vous pouvez le faire. Alors, je vous montre ça parce qu'il y a une littérature abondante là-dessus qui dit qu'on peut vérifier les sous-claves, les jugues à l'écho par cette technique. Bien. La deuxième chose que vous devez faire, c'est, qu'il faut probablement faire, c'est que vous prenez votre sonde binaire, vous venez fonctionner et vous vérifiez qu'il y a un glissement pleural des deux côtés. Parce que si vous avez fait un tournoi, le glissement pleural va disparaître tout de suite. Des fois, l'auscultation, c'est piégeux parce qu'on entend quand même encore un peu de murmures vésiculaires et il y a le groupe de Maxime Canzon à Los Angeles qui avait bien montré que l'auscultation, des fois, ça fait un peu moins bien au bloc opératoire pour les sous-claves qu'un glissement pleural bilatéral. Donc là, vous voyez, chez ce malade, ça glisse des deux côtés donc il n'y a pas de pneumothorax, il n'est bien. Bien. Et puis pour finir, donc, je vais répondre à votre question, je vous propose l'algorithme suivant. Finalement, quand je pose une voie centrale sous écho, d'abord, il faut que je pré-repère. rechercher une variation anatomique, pour rechercher une thrombose et comme vous l'avez dit, pour rechercher une collapsibilité respiratoire. Parfois, on est surpris, et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parfois, la sous-clave se collab et on voit très bien l'algorithme. Ça, c'est un peu imprévisible. Si j'ai une veine qui est sous l'artère, si j'ai une veine qui se collab, je ne vais pas piquer à cet endroit-là. Évidemment. Pour s'améliorer aussi la flexibilité par des manœuvres, on la rende dans le poids, peut-être en bas, on est d'accord. Ça, il ne faut pas s'en priver, je suis d'accord. Et puis surtout, ce qui me paraît important, c'est de prévoir un plan B. D'ailleurs, vous avez décidé de mettre une jug, mais je pense qu'il faut quand même regarder les quatre côtés pour que si vous n'y arrivez pas pour une raison ou pour une autre, vous sachiez quelle stratégie alternative vous allez adopter et surtout, vous allez dire à l'infirmière « je voudrais un préchant là et puis je voudrais un préchant là ». Vous le savez. Parce que comme ça, quand vous êtes habillé en stérile, vous pouvez directement vous mettre sur l'autre site de ponction sans qu'infirmière ait à faire les étapes de désinfection. Donc ça, ça me paraît important. Là encore, c'est du niveau de preuve zéro. C'est uniquement ce que je pense et ça n'a de valeur que ça. Deuxièmement, pour la ponction, j'espère vous avoir convaincu que le temps réel, ça fait un peu mieux que le pré-repérage. Donc finalement, le conseil, c'est plutôt en temps réel avec une sonde linéaire et avec une gaine stérile recouvrant la sonde. Et puis, je vais répondre à votre question, vérifier. Est-ce que le cathéter est au bon endroit ? Et là, si pour l'utilisation immédiate de la sous-clave, l'écho-cadicalité fait bien, il me semble que la radio du thorax reste indiquée parce qu'il y aura toujours le contre-exemple et il faut que les cathés soient vérifiés pour l'instant par une radio du thorax. Donc, c'est pas parce qu'on est believer de l'échographie qu'il faut jeter toutes les bonnes vieilles recettes. Je crois qu'on a une culture médicale qu'on doit garder. Et à mon sens, je ne sais pas ce que t'en penses en toi, il faut vérifier par une bonne vieille radio du thorax tout de suite la position du cathéter. Il faut qu'elle soit dans la veine cap-sup. Dès qu'il n'est pas dans la veine cap-sup, une sous-clave, il est resté dans la sous-clave ou il est dans la sous-clave contre-latérale, pire, il remonte en juges. Il faut tout de suite les enlever, en tout cas dans les 6 heures, parce qu'on sait que les positions autres que la veine sous-claviaire sont associées à plus de combos et plus d'infectures. Donc ça, il ne faut absolument pas laisser les cathés. C'est pas vrai qu'il n'y a rien avec quoi il y a rien de ce qui est ? Non. Alors, il y a des gens qui disent que oui, mais on est là pour vous donner notre avis. Je suis convaincu que non. À mon avis, il faut faire une radio du thorax. Voilà. C'est bien d'y voir quand on est dans le noir. Merci. C'est sans doute. Pardon, il y a un peu. C'est sans doute. C'est sans doute. Mais on revient sur le plan pratique pour la fonction de la sous-claviaire. Fond seulement le petit-clavage ou le contact. C'est l'envie pour rentrer avec l'aiguille. C'est à dire de créer parce que le gros promet c'est le risque de votre axe. Ah ouais, tout à fait. Mais quand tu vois les deux vaisseaux, tu n'es pas le même et si tu vois ton aiguille, tu n'es pas dans le plan de la plaine et si tu vois bien l'extrémité de ton aiguille, tu vas piquer avec un angle qui va être de 15 degrés avec la somme. Tu es très tangentiel. Ça, ça a deux avantages. On ne passe pas dans le plan. Et surtout, ça permet de ne pas avoir de mal à mettre le guide parce que si vous piquez trop perpendiculaire, c'est pour ça que je n'aime pas l'ordon. Si vous piquez trop perpendiculaire, vous avez le guide qui va buter dans la parole de votre somme et vous n'arrivez pas à monter. Donc, piquer sous écho en sous-clavre, ça vous permet d'abord d'éffronner de la tête mais surtout de piquer très tangentiellement et après, vous avez un guide qui monte facilement. Alors, j'ai un petit film que je pourrais... Là, je pense qu'on n'a pas le temps de 4 minutes. Je donnerai à ceux qui veulent mais tu verras que dans ce film, on s'est filmé en train de causer une sous-clavre sous écho et en fait... Mais je vais tâcher de vous le montrer. Vous pouvez le voir. Vous voulez voir ? 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 C'est un film qui ne montre pas que la sous-clave, qui montre aussi toutes les mesures d'asepsie et comment je trouve que je trouve... C'est en célébrant. 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 Je ne sais pas si vous avez Est-ce qu'il y a une place pour les cendres micro-convex ou les cendres clubs de hockey utilisés ? Alors, la club de hockey, elle est fantastique pour mettre les voies veineuses périphériques. Mais encore une fois, j'ai aucune expérience. Si vous voulez mettre des voies périphériques, je pense qu'il faut s'en utiliser. La micro-convex, elle ne sert à rien pour poser les cartes. La micro-convex, elle est bien pour faire de l'éco-pleuro-pulmonaire. C'est des 5 MHz qui ressemblent un peu à des cendres cardiaques. Et pour que vous ayez les cartes, je pense qu'elle n'a pas grand intérêt. La carte de golf, oui, pour les périphériques. Non, non. Moi, j'ai une question, par contre. Si on met un bio, est-ce qu'il pourra passer des bio ? Oui, c'est une très bonne question. Donc le bio, effectivement, quand vous mettez une soucle ave à l'aveugle, il faut le mettre parce que ça dégage et ça vous permet d'être bio. J'ai l'impression que sous éco, il y a moins besoin du bio. Et depuis que je mets les souclaves sous éco, je n'ai plus de bio. Alors des souclaves sous éco, j'en pose une à deux par semaine. C'est un truc que je fais régulièrement. C'est que là, je ne suis pas en train de vous raconter un truc que je ne fais pas. Donc j'ai abandonné le bio sous éco. Alors après, pour être honnête, il faudrait faire l'étude avec et sans bio. Mais bon, comité d'éthique pour faire ça et tout, c'est peut-être un peu de temps perdu. Donc je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui a piéssé. On ne met plus de bio avec l'éco. Voilà, on a un peu moins besoin. On va essayer de regarder le film et puis si ça ne marche pas, on va passer à l'atelier tout de suite. Bon, ça ne passe pas, je crois qu'on ne va pas perdre de temps. Pour ceux qui le veulent, je vous le donne sur une clé USB. Et ce film, il est disponible sur le site de la sparte. Donc ceux qui le veulent... J'ai une question sur le site. Une question, je peux dire, pratique. Alors vous regardez combien la voie sans frage du golière. Et la deuxième question, est-ce qu'au changement de la voie centrale, vous faites un changement sur le guide ? Ou bien vous préconisez un changement parlement du site de la pension ? Très bonne question. Donc on ne change jamais les cathéses à titre systématique. C'est-à-dire, tant que le patient n'a pas de signe infectieux... Alors, c'est la première chose, c'est tous les jours, on se pose la question de savoir si le malade a toujours besoin de la voie centrale. Et ça, c'est l'infirmière qui doit nous aider à le faire et la caméra. Donc, tous les jours au staff, c'est est-ce qu'on ne peut pas enlever cette voie centrale ? Ça, c'est la première chose. Parce que le meilleur moyen d'éviter les infections sur le cathé, c'est de les enlever précocement. Deuxièmement, tant que le malade en a besoin et qu'il n'y a pas de signe infectieux, on ne retire pas les cathés. Quand j'étais à l'interne, tous les 10 jours, on changeait les cathés. Ça, on ne le fait plus. D'ailleurs, ça fait partie des recommandations. Parce qu'il y a plus d'infections et plus de complications si vous faites des changements systématiques. Et enfin, est-ce qu'on peut remandriner ? La réponse est oui. En tout cas, sur les cathéters de dialyse, il a bien été montré que quand un cathéter de dialyse ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas d'infection clinique, en tout cas d'inflammation clinique du point de fonction, je peux remandriner. Et ce que montrait cette étude-là, j'ai plus le nom des auteurs en tête, elle a publié il y a quelques mois, dans Critical Care Medicine, elle montrait que par contre, quand vous changez sur le guide, le cathéter de dialyse derrière, il ne fonctionne pas très bien quand même. Mais en tout cas, en termes d'infectieux, si vous n'avez pas d'autre endroit que le site qui est présent et qu'il n'y a pas d'infection, vous pouvez passer sur le guide. Alors ça, c'est important parce que des fois, nous, on a beaucoup de chirurgies ORL avec des cellulites cervicofaciales. Et ces patients-là, on est condamnés à la fémorale, mais des fois, on leur met des sous-claves un peu loin. Et souvent, ces sous-claves, elles sont précieuses. Donc parfois, quand elles ne fonctionnent pas, qu'il y a un canal bouché, il nous arrive de les changer sur le guide. Mais deux principes, essayer de les enlever surtout, parce que souvent, on s'aperçoit que les maladies n'en ont plus besoin. Par exemple, j'ai une question pour la position basse. Pour la position basse, pour la voie jugulaire. Par exemple, pour moi, la durée de sujure, il est plus de bon moyen qu'un jour, jusqu'à 20 jours. En plus, c'est des malades trachéotomisées. Donc le fait de mettre en bas, je vais... La salive, je vais tomber avec une position avec une trachure que je dois fixer aussi. On est d'accord. Ceux-là, il faut leur mettre une sous-clame. Je pense que, entre le fait de dire, je continue à mettre des jus hautes parce que le malade est traché, en sachant que même avec la trachéo, le malade va s'alliver dessus, je crois que ces patients-là, il faut leur mettre une sous-clame. Il ne faut pas avoir si peur de la sous-clame que ça, surtout sous écho. Est-ce qu'une pic-line peut remplacer les voies centrales quand c'est nécessaire ? Non, la réponse est non. C'est le maximum de lumière. Quand vous avez un vrai patient de l'œil qui ne va pas bien, c'est une voie centrale. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses en toi, mais il ne faut pas remplacer une voie centrale de l'œil par un pic-line. Pour le risque infectieux, j'avais la notion que l'infemoral est un élément préceptique que la jugulaire. Est-ce que c'est juste sur cette étude ? C'est dans les camps. Cette étude-là, à mon sens, est une des plus puissantes sur les infections. Donc, ce n'est pas le cas dans toutes les études. Et en tout cas, cette étude-là, qui est quand même bien faite, publiée dans une revue prestigieuse, elle montre que ce n'est pas significatif. Donc, quand vous dites, je mets une jug haute parce que j'aurai moins de thrombose et moins d'infections qu'en fémorale, ce n'est pas forcément vrai. C'est probablement une fausse sépôture. Avec le risque infectieux de la voie fémorale. Combien on peut laisser une voie fémorale ? 48 heures. 48 heures. Une voie fémorale au bout de 48 heures, ça se change en tout cas. C'est le même risque infectieux. Oui, mais c'est le même risque infectieux qui est plus important qu'une souplaine. Donc, vous prenez un risque infectieux qui est plus important qu'un cathé qui est posé correctement ici ou en sous-clavre. Donc, laisser une fémorale, c'est laisser un risque infectieux qui est majeur. Donc, vous, les fémorales qui sont posées dans le service, à la 48e heure, on les change toutes. Après, il ne faut pas être trop stacanoviste. Il y a des malades chez qui vous êtes obligés de laisser une fémorale parce que la cellulite, c'est un ancofacial, parce qu'il est trauma. Et à ce moment-là, on laisse une fémorale, mais on surveille le malade attentivement. Est-ce qu'il faut leur faire des données répétées pour voir s'ils trombosent ? Ça, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut surveiller les cathéderes centrales par l'hépographie ? Et après, l'ablaçant du cathé, c'est par exemple, ces séjours de plus de 10 jours. Ah, là, recherche d'une thrombose. Non, je n'ai pas de données là-dessus et on ne le fait pas. Je ne sais pas s'il faut le faire, mais on ne fait pas de données, on ne le fait pas. Ligne artérielle sous écho. Alors là aussi, pas de littérature là-dessus. Il n'y a pas de littérature qui montre que de mettre des cathés sous écho, ça sert à grand-chose. Donc, nous, on ne le fait pas en systématique. Quand on a un bon coup, on le pose à l'aveugle. Et quand on n'y arrive pas, on passe à l'écho. Après, il y a eu une étude en simulation qui montre que, c'est de la simulation, si je prends l'écho pour poser un cathé artériel, ça va un peu mieux que si je ne prends pas l'écho. Mais c'est de la sim, ce n'est pas une étude qui est unique. Traitement de thrombose sur cathé. Le traitement de thrombose sur cathé, il faut traiter comme une thrombose. La difficulté, c'est quand est-ce que j'enlève le cathé. Parce que, est-ce que je retire un cathé avant de mettre les paris, au risque de voir une embolie, parce qu'on mobilise dans le cathé. Et ça, c'est arrivé, pas dans le service, mais dans le service de la région. Ils ont eu un décès, après avoir retiré un cathé qui a été thrombosé, par embolie, massif. La difficulté que ça pose, c'est, je mets de l'héparide, je laisse le cathé en place, et une fois que le malade est imprégné d'héparide, je retire le cathé sous héparide. Donc, nous, c'est ce qu'on fait dans le service. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'héparide pendant 48 heures, et puis on va arrêter l'héparide pendant 4 heures, retirer le cathé et remettre l'héparide. S'il vous plaît, puisque vous pouvez utiliser l'échographie pour mettre vos cathéter sous clavier, puisque ça s'infecte moins, quelle est la place de la jugulaire ? Bien, des fois, la sous-clave, je vais essayer de vous le montrer là, mais quand la sous-clave, elle est à plus de 2 cm de profondeur, sous écho, c'est très difficile à poser. Et vous allez, notamment parce que vous ne voyez pas l'extrémité de l'aigle. Et puis des fois, la sous-clave, on l'a dit, elle se collabore. Donc, on estime que c'est beaucoup mieux de mettre une jugulaire. Et puis parfois, vous avez un BPCO qui a des bulles partout, et même si l'écho, c'est très bien, vous n'avez pas envie d'aller jouer près du poumon, donc vous mettez la jugulaire. Donc, il y a plein de raisons quand même pour faire des juges de temps en temps. Oui. Alors, vous, les organisateurs, vous arrêtez quand vous... Je pense que c'est ma dernière question. Est-ce qu'on peut repérer le nerf phénique par une sanguinière lors de la pause, parce que vous savez, on peut léser le nerf phénique lors d'une fonction à la 2. Donc, est-ce qu'il y a un repérage du nerf phénique qu'on savait, donc, le sévrage ventilatoire est souvent problème, surtout, donc, il est confondu avec une neuropathie de réanimation, mais ce n'est pas souvent le cas. Souvent, on peut léser les nerfs, surtout si c'est un patient qui a su journée lente dans la réanimation, donc à la veille bilatérale, on peut poser des problèmes de sévrage. Non, à ma connaissance, ce n'est pas recommandé, je ne sais pas le faire du tout. Je n'ai aucun avis sur la question, mais peut-être que ça vaudrait le coup de faire l'étude. Mais, sur le papier, c'est une bonne idée, mais je n'ai aucun avis là-dessus et aucune expérience, surtout. Donc, la sière-moi au foire, c'est ça, mais je n'ai rien. Ah, un expert. C'est vrai que, bonjour tout le monde, c'est pour l'apport vasculaire pour la péridulaire interne, c'est très important d'éviter le nerf phénique. D'ailleurs, le nerf phénique, il passe contre l'interstile, de la veine et le muscle scalene antérieur. D'ailleurs, vous pouvez le constater, si vous avez une sonde superficielle de bonne qualité avec une haute fréquence, vous pouvez l'individualiser, c'est très important. Donc, si vous voulez l'éviter, c'est très simple, vous allez vers le dehors, la trachée, la carotide, la ventriculaire, le scalene, et vous évitez le scalene, généralement, vous évitez le... d'ailleurs, ce matin, on leur a montré tout à l'heure, comment faire le bloc du nerf phénique pour les bloquer, ça donne un très bon... ça donne un très bon... ça donne un très mal. Oui, ça donne un division, on ne le voit pas, on ne le voit pas, mais généralement, il est sur la partie supérieure, interne, entero supérieure, entero médiale, du muscle scalene, au cerveau. Je pense qu'on passe au malade, c'est pratique. Bien, donc, on va passer à l'atelier. Au revoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous m'entendez ou pas du tout ? Oui, oui, oui. Je vais vous inviter la haine. Je vais soulever le drap. Est-ce qu'on peut déplacer un peu la machine ? Oui, on va se mettre comme ça. Je vais la raccrocher un peu de moi pour la voir sur les mains. Ah, parce que sinon... Bon, je vais me mettre là, c'est votre nom. Non, je ne m'en ai plus à la tête sur le mot. Est-ce que vous m'entendez en salle ? Oui, oui. Allô ? Vous m'entendez ? Oui, oui. Parfait. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui. Très bien. Donc, je vais essayer de vous montrer... Alors, je ne vais pas piquer de cathé, parce que je ne suis pas dans l'hôpital où je travaille et je pense que ce n'est pas au plan réglementaire faisable. Mais je vais essayer de vous montrer la stratégie qu'on peut adopter pour poser un cathéter vélocentral. Alors, la première chose, je vous ai dit, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas une difficulté de type collapsibilité respiratoire ou thrombose. Et deuxièmement, de trouver un plan B. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est que cette patiente n'a pas d'indication de fémorale. Donc, puisque visiblement, j'ai des accès CAV-SUP qui sont corrects. Donc, je vais regarder les quatre veines supérieures. Je vais commencer par la jupe droite. Voilà. Je suis désolé, je vous tourne le dos. Donc, regardez, je mets ma sonde ici, très basse, au niveau directement susclaviculaire. Et là, il n'y a pas photo. Vous voyez que j'ai une jugulaire interne énorme avec une carotide qui est parfaite. Alors, test de compression, vous l'avez là. Je n'appuie pas trop pour ne pas embêter la dame. Si vous avez un doute, on met un petit peu de bière. Comme ceci. Comment on active le dos ? Voilà. Donc là, vous avez un flux veineux. Si je me mets sur l'artère, vous voyez que c'est complètement différent. Donc, ici, pour une ponction jugulaire interne, il n'y a pas de problème. Alors, je vais regarder l'autre côté. Voilà, je suis horizontal, ma sonde est horizontale. Et vous voyez que de ce côté-là, l'image est moins évidente. Je la vois, mais ce n'est pas extraordinaire. Alors, voilà la moins mauvaise coupe. Vous voyez que j'ai un test de compressibilité ici qui est moins bon. Donc déjà, j'élimine la ponction en jus gauche. Je sais que cette dame, l'image n'est pas parfaite. J'en ai une qui est très bonne de l'autre côté. Donc, je ne la ponctionnerai pas en jus gauche. Déjà, problème ennemi. Alors maintenant, on va regarder la sous-clave. Donc, la sous-clave, je vais mettre ma sonde ici, parallèle à la sous-claviaire, avec le repère vers l'intérieur du malade. Et je vais mettre une angulation de ma sonde qui est globalement à 45 degrés. Et le but va être de dégager et l'artère et la veine. Donc, je me mets là. Je vais remettre du gel. Donc, je suis parallèle à la clavicule. Et vous voyez qu'en posant la sonde, j'obtiens tout de suite l'artère et la veine. Vous avez la veine qui est au-dessus et l'artère qui est en-dessous. Donc, vous avez la veine qui est là et l'artère qui est ici. Donc, si je mets du Doppler pulsé, la veine et l'artère ici. Alors, ça, ça me laisse penser que je peux très bien mettre une jugulaire ici. Vous voyez que je la vois très très bien. Et surtout, vous voyez que cette veine, elle est à 2 cm sous la peau. Elle est très superficielle. Et ça, c'est un critère. Si elle avait été à 4 cm sous la peau, 3-4 cm, j'aurais laissé tomber. Alors, vous voyez, on voit bien ici le poux sous-clavier, la transmission du poux à l'artère sous-clavier. Et puis, de temps en temps, on voit bien les valvules. Voilà, on les devine. Alors, j'ai l'écran qui brille un petit peu, je suis désolé. J'y vois peut-être moins bien que vous. Alors, on voit les valvules qui sont ici. Vous voyez une valvule qui est là. Donc, l'image fondamentale, c'est la veine au-dessus et l'artère en dessous. Alors, vous voyez que si j'essaie de voir que la veine, eh bien, ce qui apparaît, on ne le voit pas chez cette malade-là, mais parfois, quand on ne voit que la veine, on voit la plèvre qui apparaît en dessous. En tout cas, quand je suis en visualisation artère et veine, eh bien, quand je vois l'artère et la veine, j'ai absolument pas de plèvre en dessous. D'abord, je vais augmenter la profondeur. Vous voyez qu'ici, même en augmentant gravement la profondeur, j'ai toujours ma veine et l'artère et je n'ai aucune image de plèvre en dessous. Après, si j'essaie de ne dégager que la veine, je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez, quand je ne vois que la veine, j'ai du glissement pleural qui apparaît là. Donc, message ici, si on ne voit que la veine, eh bien, finalement, on est plus dans le plan de la plèvre que quand on voit ici la veine et l'artère. Alors, pour être complètement honnête, on voit un petit peu la plèvre ici, mais vous voyez que je la vois plus quand je ne visualise que la veine. Alors, pour visualiser que la veine, je ne sais pas si vous voyez la main, mais en gros, pour voir que la veine, il faut béquer vers la profondeur. Et donc, quand on voit l'artère et la veine, on est un peu plus superficiel et c'est le fait d'être un peu plus superficiel qui dégage le poumon de mon plan de coupe. On va regarder de l'autre côté, sous la clave gauche, je pose ma sonde, vous voyez qu'ici, je vois très bien la veine qui est au-dessus et l'artère qui est en-dessous. Vous voyez que je ne vois pas de glissement pleural, ici. Et plus je vais aller vers la profondeur, et plus je vois apparaître, regardez, je vais vers la profondeur. Là, je vois surtout ma veine et je vois apparaître le glissement pleural. Donc, je reviens en superficie. À ce moment-là, je vois très bien la veine et l'artère. Et vous voyez que plus je suis tangentiel et moins mon glissement pleural est visible. Alors, pour moi, là, c'est une image parfaite pour fonctionner la sous-clame. Je la vois mieux à gauche qu'à droite. Donc, ici, je vais essayer de vous montrer. Donc, je vais passer de l'autre côté. Comment je ferais pour piquer ? On va le faire avec le doigt. Alors, on va faire dans le plan, mais en longaxe. Donc, ici, je suis dans la position que j'aurais si je mettais un KT. Vous voyez que je vois très très bien la veine et l'artère en-dessous. Et je ne vois pas de pleurs. Alors, si on voit bien mon doigt, je vais ici. Imaginons que mon doigt soit l'aiguille. Regardez sur l'image. Hop ! J'arrive direct dans la gueule. D'accord ? Et mon aiguille va être comme ceci. Et pour répondre à ta question, l'angulation de l'aiguille par rapport à la sonde, c'est 15 degrés. Et ça, ça va nous permettre de passer mon guide plus facilement. Je vous remonte ça. Est-ce qu'on peut voir la position de votre sonde ? La position de la sonde, regardez. Je ne sais pas si vous la voyez. On ne voit pas. La lumière. Lumière. On veut la lumière, mais on ne voit pas. C'est bon. On ne voit pas bien. On va essayer de zoomer pour vous montrer la position de la sonde. D'accord. Non ? Non, non. Plus vous êtes superficiel, il est mieux que vous verrez l'aiguille. La question, c'était, puisque vous êtes très superficiel, vous aurez du mal à voir l'aiguille. La réponse, c'est non. On voit très bien l'aiguille en superficiel. Et même, quand on pique plus profond, en fait, plus vers la profondeur, et plus on perd la visualisation de l'extrémité de l'aiguille. Est-ce que vous voyez dans la salle un peu mieux ? La position de la sonde. On ne voit pas bien. Il y a votre main qui cache un peu la sonde, on n'arrive pas à bien voir. Regardez. Voilà, ça c'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est mieux ? Oui, oui. Vous voyez que je suis dans un plan de 45 degrés, ici. Et vous voyez que ma sonde ne vise pas la plage. Elle est vraiment... Elle passe au-dessus du dôme pleural. Et donc, encore une fois, le fait de voir l'artère et la laine vous fait sortir du plan de ponction la plage. Voilà, j'essaie. Vous voyez que sur l'image échographique, on voit toujours... Alors, c'est plus difficile à faire du bout des doigts, mais on voit encore l'artère et la laine. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde ? Donc, cette dame, en 1, j'aurais mis une jugulaire interne, et en 2, si je n'y arrive pas, j'aurais demandé à l'infirmière de faire le préchant sous-clavre, et comme ça, je ne me déstérilise pas. Je passe à gauche et je mets à gauche. Alors, maintenant, je vais essayer de vous montrer comment on met une axillaire. Oui, pardon, il y a une question. On va être sur le grand axe. Oui, tout à fait. Alors, petit axe, je vais essayer de vous le faire. Voilà. Là, vous avez le petit axe. Et honnêtement, je trouve que c'est un peu moins facile de ponctionner. Donc là, déjà, je vais ponctionner hors plan. Alors, vous avez la veine qui est au-dessus. Donc, je vais arriver comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez ma main, mais je vais être obligé de faire ce geste-là. Et là, j'ai l'impression que mon aiguille va plus vers le poumon que si je suis comme ceci. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je n'ai pas été convaincu par le papier sur les petits axes. Mais pour être honnête, ils l'ont publié dans l'Intensive Care Medicine et pas nous. Donc, on s'incline devant ce résultat. Est-ce que... Ça vous va ? Alors... Non, je n'ai pas dit... La question, c'était est-ce qu'on préfère toujours du côté gauche ? La réponse est non. On peut mettre sous-claves gauche et sous-claves droite. Il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que de poser des sous-claves gauche, c'est un peu plus facile parce que le trajet du vide est plus naturel et on a moins de difficultés à prendre un angle qui est très aigu, quasiment à 90 degrés, en sous-claves droite. D'accord ? Alors, la question, c'est est-ce qu'il existe toujours des ponctions par voie sous-claviculaire ? La réponse est oui. Alors, il paraît que c'est très pratique chez l'enfant. Les réanimateurs pédiatres font beaucoup ça chez l'enfant. Je n'en ai aucune expérience. Et chez l'adulte, il y a quelques équipes qui le font. Mais, c'est pas clairement publié. Alors, par exemple, à l'Institut Gustave Rossi, qui fait de la cancéro à Paris, ils ont un médecin qui fait que de la pusclaviculaire. Et ils en sont contents. Mais je n'en ai aucune expérience. Alors, la question, c'est est-ce que je peux piquer dans le grand axe hors du plomb ? C'est bien ça ? Alors, comment on fait ? Je ne sais pas. Donc, il ne faut pas faire à mon avis. La réponse, c'est je pense que l'intérêt de piquer dans le grand axe, c'est piquer dans le plomb pour voir son aiguille. Je pense que d'une manière générale, si vous ne voyez pas votre aiguille en écho, il vaut mieux piquer à la veille. Parce que le seul intérêt d'une difficulté en réel, c'est de voir son aiguille. Alors, donc là, la question, c'est pour vérifier si le cathéter est au bon endroit. Oui, alors la question, c'est est-ce qu'on peut, finalement, à l'échographie, plutôt que de faire le test au bulle, vérifier si on voit le cathéter au bon endroit ? Je suis navré, mais la veine cave suit en transthoracique, on ne la voit pas. Alors Antoine, avec l'écho-transophagienne, on l'a verré, et c'est vrai que quand vous êtes en ETO, vous voyez très bien la voie centrale, et quand vous faites de la collapsibilité respiratoire de la veine cave, vous avez la veine cave, le cathé qui se balade au milieu. Mais en écho-transthoracique, c'est impossible. Alors, vous y arriverez peut-être une fois sur 100, mais c'est un coup de chance. Oui, alors la question, c'est est-ce qu'on vérifie toujours la présence d'un pneumo ? La réponse est oui. Mais même si on est sûr de son coup, des fois, on peut avoir piqué le poumon. Donc là, je vous le fais rapidement, regardez. Imaginons que je viens de poser le cathé. Donc là, je suis en... Je pense que vous voyez bien la sonde. Je suis en entérosub gauche. Est-ce qu'il y a un pneumothorax chez cette dame ? La réponse est non. On voit bien le glissement pleural qui est parfait. On voit même un peu des lignes B. Et puis, à droite, hop, vous voyez, c'est très rapide. On peut se contenter de cette coupe. La question qu'on me pose, c'est est-ce qu'on peut se contenter de cette coupe ? Oui, parce que chez quelqu'un de couché, le pneumothorax, il va venir en antérieur. Donc si vous avez un pneumo, vous le verrez là. Donc là, il n'y a aucun intérêt à faire une écho 6 points. On regarde les deux parties entérieures. Alors, est-ce qu'on fait le temps-mouvement ? Faire le temps-mouvement quand vous avez... Je vais essayer de ne pas trop en mettre la dame, mais voilà, ici, vous avez une image qui est parfaite. C'est-à-dire que vous voyez très bien l'oral, pas de doute. Parfois, dans les pneumopathies, la plèbre est inflammatoire et vous perdez le glissement pleural. Et donc la question, c'est est-ce que je peux utiliser le TM ? La réponse est oui, on va le faire. On va mettre le TM. Et on va rechercher ce que Daniel Liechtenstein appelle le signe du bord de mer. Le Sischer sign. Voilà, donc là, on va activer le mode M ou TM. Et là, je vous conseille, si vous avez un doute, de ralentir au maximum la vitesse de défilement. Alors, on va la ralentir au maximum. Voilà, et vous voyez que quand c'est ralenti au maximum, on voit bien le bord de mer. Ça, ça affirme que le poumon est à la paroi. Alors maintenant, on va mettre la vitesse à la plus grande vitesse possible. Et vous voyez que si la vitesse est trop rapide, je ne vois que du code barre. Et je peux confondre à tort, enfin, je peux conclure à tort avec une immobilité pleurale. Donc vraiment, quand vous faites du signe du bord de mer, moi, je n'aime pas ça, je ne le fais pas trop, il faut ralentir, on va le refaire. On va ralentir au maximum la vitesse de défilement. Et là, vous voyez que le signe du bord de mer est très visible. OK, y a-t-il des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors maintenant, s'il n'y a pas de questions, je vais essayer de vous montrer l'accidère. Je vous ai dit que l'accidère peut être un bon moyen alternatif de pouvoir poser un KT dans la région sous-clavière quand je n'y arrive pas en sous-clavière. Alors regardez, pour poser une accidère, tout le monde voit ma main, oui, je me vois à l'écran. Donc je vais venir ici poser ma sonde dans le sillon delto-pectoral. OK ? Et une fois que ma sonde est dans le sillon delto-pectoral, je vais basculer ma sonde pour chercher la veine et l'artère. Mais là, je ne verrai pas les deux. Quand vous en voyez l'une, vous ne voyez pas l'autre. Donc, je vais ici vous montrer. Là, je pense qu'on voit la veine. Et ici, c'est l'artère. Donc ça, je pense que c'est la veine. Vous voyez que ce n'est pas très évident. Donc là, j'ai absolument besoin du Doppler. Donc on va mettre un coup de Doppler pulsé là-dessus. Non, test de compression, à cet endroit, ça ne marche pas bien. Là, vraiment, je préfère faire un coup de pulsé. Voilà, donc c'est bien la veine. On en est sûr. Alors, je vais essayer de faire le test de compression, d'enlever le Doppler. Merci beaucoup. Et vous voyez que le test de compression, ce n'est pas fameux. Là, on ne voit pas trop mal. Ça va. Mais dans le secteur sous-clavier axillaire, le test de compression, je trouve que ça ne marche pas bien. Alors, je vais dégager au maximum ma veine. Et regardez comment je vais fonctionner. Et imaginons que, je ne sais pas si on peut tourner peut-être la caméra vers moi, mais imaginons que mon doigt soit l'aiguille. Je vais venir ici me mettre directement sous ma sonde et je vais aller ponctionner ici ma veine axillaire. Voilà. Je vais vraiment faire comme tout à l'heure en sous-claves, c'est-à-dire mon aiguille va être vraiment dans le plan des ultrasons. Je vous remonte ça. Voilà la veine. Je mets mon aiguille ici. Et là, normalement, vous n'êtes pas dans le plan du poumon. Vous voyez, on voit... J'essaie de balayer, mais on ne voit pas la pleine. Donc là, le risque de pneumothorax, il est quasiment nul. D'ailleurs, dans l'étude qu'on a publiée, alors il n'y avait pas 3000 malades, mais il y avait zéro pneumothorax dans le groupe des patients chez qui on avait ponctionné la veine axillaire. Je pense qu'il faut évoluer ce droit pour... Alors, on me demande quelles sont les indications de voie axillaire. Les indications, c'est tout ce qui est drame ORL. C'est-à-dire quand vous n'arrivez pas à poser, parce que la trachéo, parce que la chirurgie ORL, parce que le trauma, une sous-clave ou une veine, parce que vous êtes à proximité d'un foyer opératoire, la voie axillaire est un très bon moyen d'être à distance du foyer opératoire. Donc ça, c'est pas mal. Le seul défaut de cette voie, c'est qu'il faudrait, pour bien faire, des catés de 25 cm. Parce que regardez sur le thorax de la maladie, je suis très loin, et que vous soyez à droite ou à gauche, ce qu'on avait observé dans l'étude qu'on a publiée avec Claire Roger, c'est qu'on avait plus de trajets aberrants, c'est-à-dire de catés qui n'étaient pas assez loin, dans la voie axillaire que dans la voie sous-clave. Donc théoriquement, il faudrait demander aux industriels qui nous fabriquent des catés de 25 cm pour être au bon endroit. Donc un peu plus de trajets aberrants. Mais l'indication, c'est ça, pour répondre à votre question, c'est quand j'ai un drame ORL, plutôt que d'aller mettre une fémorale, je peux attraper une axillaire. Et des fois, ça rend beaucoup de service. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur les voies centrales. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? On ne va pas, pour l'intimité de la veine, montrer l'effet moral. On a une question dans la salle. Alors je vais vous passer la parole, mais il y en a une qui est ici. Alors la question, c'est une très bonne question. Donc la question, c'est la veine n'étant pas parallèle à la sonde, est-ce que c'est plus dur ? La réponse est oui, c'est un peu plus difficile. C'est vrai que d'avoir un vaisseau parfaitement parallèle, c'est plus facile. Donc l'axillaire, c'est pas très difficile à poser quand elle est comme ceci. Et comme pour la souclame, si elle est à 2-3 cm de profondeur, c'est le cas ici, je suis à 3, ça va être facile. Par contre, dès lors que vous allez être au-delà de 3-4 cm, laissez tomber, parce que là, c'est très très difficile. À ce moment-là, on peut mettre une fémorale. Il y a une question dans la salle, je crois. Pardon ? Pour l'accès de la veine axillaire, est-ce qu'il n'y a pas de risque de toucher pas mal de structures nerveuses, si on part suppliés, les nerfs du plexus rachial ? Parcès d'abord, on peut toucher quand même des racines des nerfs. Alors, dans notre... d'accident de neuropathie post-pension. Donc, la réponse est non. Après, j'imagine que c'est possible. Alors, le risque thrombotique, on me pose la question, il est probablement identique, parce que quand même, vous voyez que, qu'on soit là, ou là, la différence, c'est 2 à 3 cm. Donc, je ne pense pas que le risque thrombotique soit plus important. Après, plus vous allez aller vers la périphérie, plus la veine va être petite, plus le flux va être bas, et plus le risque thrombotique va augmenter, évidemment. On sait bien que les pit lines, quand même, ça se thrombose régulièrement. Et qui ça, je ne dis rien. Pardon ? Est-ce qu'il y a un risque de passer par la voie axillaire vers la rigigulaire interne ? Oui, ça peut arriver. Il y a plus de trajets adhérents avec la voie axillaire, et c'est une des limites de cette technique, c'est que les 4 T sont souvent pas assez longs, et il y a plus de trajets adhérents. Donc là, ça demande absolument une vérification par radio du thorax. Alors, la question, c'est est-ce que quand j'ai posé une jugulaire sous les champs, pendant l'opération, je peux, pour être sûr que je suis au bon endroit, faire une écho-contrôlatérale pour voir si le KT n'est pas remonté ? Homo-latéral ? Pour voir si je vois le KT ? Ah, pour voir si le KT n'est pas un U ? Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Plutôt le guide ou le KT, mais oui, vous pouvez le faire. Après, la question, c'est si vous avez eu besoin tout de suite de cette veine parce qu'il y a une urgence vitale et qu'elle fait un U, peut-être que vous pouvez tolérer le U pendant le P-ROP et la changer après. Parce qu'il faut les changer. C'est KT qui a des trajets adhérents, mais ça peut peut-être attendre 2-3 heures que votre patient survive à la misère qui lui est imposée par une chirurgie en l'urgence. Alors, est-ce qu'il faut tourner la tête ? Eh bien, on va regarder. On va regarder, c'est intéressant. Regardez. Alors, on va essayer de regarder les 4 vaisseaux et vous allez voir que, en fait, le fait de tourner la tête, ça n'a aucun intérêt. Ça ne change rien. Autant mettre le bras en abduction, ça peut changer. Mais regardez ici. Donc là, je suis, pardon, en position neutre. Je vois la jugue aussi bien que tout à l'heure. La jugue gauche, je la vois aussi mal que tout à l'heure. La sous-clave, l'artère et la veine sous-clavière, je vois très bien les peu ici. Peut-être même mieux que tout à l'heure. Et ici, pareil, de l'autre côté. Donc là, je suis à droite. Vous voyez que je vois très bien l'artère et la veine. Et par contre, vous voyez que je vois un peu moins bien la sous-clave à droite qu'à gauche. Donc encore une fois, là, j'aurais choisi de ponctionner à gauche. Voilà. Alors après, il y a une chose. On va essayer de le faire sans embêter la dame. C'est ça. Regardez, je me mets en axillaire. Je me mets en ax... Alors, j'ai l'impression qu'on embête cette dame. Donc je ne vais pas le faire. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Je vais le faire sur moi. Quand vous voulez mettre une axillaire, je ne peux pas le faire parce qu'on ne va pas le voir. Mais en tout cas, si vous voulez mieux voir l'axillaire, je décide de mettre une axillaire. Je ne la vois pas bien. Ce que je peux faire, c'est imposer au malade cette rotation. Et quand vous faites une rotation latérale externe du bras, c'est-à-dire une abduction, vous dégagez mieux l'axillaire. est idem pour la sous-clame. Donc quand vous n'y voyez pas correctement et que vous avez besoin de mettre une sous-clame, vous pouvez écarter le bras comme ceci et ça va permettre de voir la veine dans un axe un peu plus long et de faciliter la fonction. Alors, il y a une question en salle. Oui. 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 La question, c'est chez l'enfant, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai aucune expérience donc je préfère rien dire que dire des bêtises. Voilà, je crois qu'on a terminé. À moins qu'il y ait encore une question dans la salle, on peut peut-être clore la session. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon. Merci bien que ça peut terminer. Voilà. S'il y a des questions, on vous rejoint tout de suite. Pour les gens qui veulent voir dans le mercredi, il y a professeur Waragel qui va nous faire une démonstration pour voir le mercredi. on va la faire ici en salle. On va la faire ici en salle. Il y a quelqu'un qui peut se proposer comme un cas pour faire pour voir le mercredi. On va essayer de voir le mercredi. Vous savez que c'est la mer qui est... Écran, s'il vous plaît. On va essayer de voir le mercredi. 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 Alors, l'enerphynique, il prend l'essence à partir du centre d'enerphynique ou de C4. Parfois, il peut prendre le centre de C5. Il descend, il sort à l'endroit d'arrivée, pour que vous mangez les ventes. Puis, il va contourner le muscle scalé antérieur, de face latéral, de face antérieur, puis médial. Puis, il descend dans le thorax, entre l'actère sous-clavière et la veine sous-clavière. Exactement, au niveau de... Je m'appelle le conflément des périgmes. Exactement. C'est là où la veine jugulaire interne rejoint la veine sous-clavière. C'est exactement là qu'il rejoint. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours un risque de ne toucher quand vous déquez la poivre. Parfaits claviculaire, ou le sous-clavière, ou la jugulaire. Donc, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire pour l'éviter. Et je vais vous montrer un peu son trajet sur le sous-clavière en dehors. On ne voit pas que... Hein ? Je peux la déconner, là-bas. On a décrit pas comment on se déconne. On se voit comment on déconne. D'ailleurs, quand... Il y a une petite différence, c'est que, peut-être, le côté gauche, il est accompagné sur la partie latérale. Il se trouve à la partie latérale du canal thoracique. Là, le côté droit, il descend directement pour aller dans le territoire, soit sur la partie latérale, pour aller sur le diaphaque. D'ailleurs, quand on fait un bloc interscalinique, on a toujours, parmi les effets secondaires, de l'âge. Ça existe. Vu qu'il y a 30% d'états, on a trois cordes de l'échelle de l'âge. C'est toujours un bloc. Donc, le bonheur, c'est des chaînes sympathiques. On a le frénique, on a une paralysie de l'âge, qui est presque constante. Et nous avons le référent aussi d'avoir offre. D'ailleurs, quand on fait un bloc interscalinique, il ne faut pas donner le malade de manger dans les deux ou trois heures après. Il faut s'assurer qu'il a bien récupéré une respiration normale et qu'il n'a pas de trouble des médicaments. D'accord ? Donc, bon, non, c'est bon. Il y en a 25. Donc, vous prenez le chuteuil. La profondeur, c'est quand pour le bloc interscalinique. D'accord ? Je reviens le geste. Chaque fois, je vais vous donner une petite astuce pour l'activation que je vais vous montrer. C'est important. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Regardez, je suis pas un bout de l'immédiat. Je suis un bout de l'immédiat. J'ai beaucoup d'immédiat. Vous l'attrapez chez vous. Donc, je vais bien. Vous l'attrapez aujourd'hui. D'accord ? Quand j'ai une intubation dans le zéro-bâcle, vous pouvez le voir. Au lieu de le voir, vous pouvez gêner. Oui. Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Donc, on est sur la ligne médiale. Et... J'ai un peu tunel. On voit les annotations. J'ai un peu tunel. D'accord ? Quand je fais une intubation au zéro-bâgienne, je vais avoir la tente d'intubation. La tracée, c'est ce temps-ci. Vous pouvez voir la tente d'intubation. C'est un point, c'est un point, c'est un point de voir. J'ai fait un autre une. Donc, il va y avoir deux unes. Voilà. Donc, la non-intubation dans la tracée. Donc, vous voyez un peu tunel, vous pouvez le dire. D'accord ? C'est très bien. ... Donc, la ligne médiale... Donc, voilà, je sors vers la latérale, je sens sur... ... ... Alors, en bas, on a le médium vers la terrasse. On va le médium vers la terrasse. On va voir des structures. On a vu, là, on va voir des structures. 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 Et ça, par mot de la zone, c'est que c'est OK. Vraiment, on perd mal. Il y a des OK. Et... Vraiment, pas ça. ... Oui, c'est invalidable. Exactement. D'accord ? On va continuer notre balayage. Il faut éviter de la clinique pour se monter sur la mer. Ben... Il faut éviter cette région, tout simplement. Il faut cliquer. Il faut cliquer là. Il faut éviter de l'entrée par là. Il faut entrer par là directement. traverser le supernoce et l'automaculé, vous entrez directement là. C'est très joli que je dirais. Pardon. Vous entrez directement là et vous évitez cette région. Entrez directement là. Entrez directement là. Vous entrez... Vous entrez... On va dans le neuf. C'est le CITAC. Vous voulez le fixer dans le CITAC. Simple. Je veux montrer une chose. La veille jugulaire, plus elle descend vers le haut, vers le bras, plus elle devient large, elle devient une chute superficielle et s'écarte de l'artère. Plus... Non. Ça ne parle pas de la pleuve. Parce qu'en général, la pleuve, ça dépend comment vous allez piquer. Parce que normalement, vous allez calculer votre distance entre la peau et la veine. Votre cas, il fait 5 cm. Si vous êtes autour de 2 cm, vous n'avez pas de la veine, vous êtes dans le mauvais plan. À moins que vous voulez partir... Bon... C'est classique. Normalement, il faut avoir... Vous calculer la distance entre la peau et la veine. Bon, généralement, ils dépassent rarement un centimètre. Même chez l'obèse, hein. Nous, j'en ai un centimètre. Si, par exemple, vous avez passé un centimètre et vous n'avez pas de veine, vous n'avez pas de temps. C'est-à-dire que... On n'est pas dans le plan. Dans le plan. Si vous cherchez le plan de parage, bien sûr, vous allez faire... Mais il faut que... Malheureusement, il y a certaines qui commencent à faire la... de profondeur vers la psychiatrie. Alors qu'elles ont pu faire ça, hein. Généralement, il faut le faire. On continue, hein. On va faire la place parce qu'il est en position... Hop, hop, hop. Hop. Voilà une commande. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, le scalen. Voilà. Voilà, c'est... Voilà, le scalen. On voit les racines. On voit les deux scalen. C'est l'intérieur. Vous faites une moitié. Et on voit les racines. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Alors maintenant, c'est vrai que... Il faut cliquer la jugulaire. La sous-classe, c'est bien. Mais... Entre la sous-classe et la jugulaire, la jugulaire, c'est bien. Mais de toute façon, quand vous prenez la jugulaire basse, regardez-moi quelque chose. On est prostitué. Regardez la veine. Elle est pratiquement collée à l'artère. Elle est très profonde. Je descends. Je descends. Je descends. Je descends. La veine, il s'est loin. Regardez. Il s'est loin de l'artère. Il devient super profondeur. Il s'est loin du tout. C'est quoi ? Il s'est loin. Mais... Il s'est loin. Il a déhydraté. Il s'est loin. Il s'est loin. Donc, le maire technique, généralement, il croit sous les travaux qui sont mis sur le calme antérieur pour venir à la face immédiate et descendre dans le studio du théorologue. Donc, généralement, il faut éviter l'intérêt de la population. Voilà. Merci.